Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 3 juin 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la sixième séance de sa séance administrative le jeudi 9 juin 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Anthony Giros. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. Mme Brick-Sabrina, présente. Mme Bozihera-Roxilia, présente. Mme Bob Tamaradjikon, présente. M. Buissou-Jean-Christophe, présente. Mme Bouton-Nicole, présente. M. Briand-Jacques, présente. M. Carlson-Jean-Michel, présente. Mme Shinfo-Rosina, présente. M. Domingo Dauphin, absent. Mme Flore-Romance, présente. M. Gaston Flos, absent. M. Foster Temauri, présent. M. Frébo-Jean-Alain, présent. M. Fritsch-Edouard, absent. M. Giros-Antoni, présent. Mme Haïti-Pascal, présent. Mme Irshan-Onoukéa, absent. Mme Irithi-Teoura, présente. M. Komoutini-René, présent. M. Lison-Marcelin, absent. Mme Maraya-Emma, présente. M. Maraya-Ura-Teina, absent. M. Matao-Maïron, présent. Mme Marty-Juliana, présent. Mme Merseron-Armel, présente. Mme Mouyvei-Amou-Véronique, présente. M. Moutam-Thoma, absent. Mme Naïa-Téry-Paya-Amaron, présente. Mme Olivier-Marieuse, présente. Mme Parker-Eleanor, présente. Mme Pater-Délia, présente. Mme Perségal-Daniel, présente. M. Pihate-André, présente. Mme Rich-Ton-Monique, absent. M. Riveta-Frédéric, présente. Mme Rochette-Ftela, présente. M. Sandra-S-Bruno, absent. M. Chille-Philippe, absent. M. Somers-Eugène, présente. Mme Taïro-Lissette, présente. Mme Taharagi-Linda, présente. Mme Tahiyata-Chantal, absente. Mme Tahoua-Tama-Juliette, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tepharé-Lihiro-Hiti, absent. M. Tere-Mate-Rubin, présent. M. Teri-Téheu-Roberto, présent. Mme Teruakia-Sylviane, présent. Mme Tetonoui-Lana, présent. M. Tetonoui-Noa, présent. M. Tonson-Gaston, absent. Mme Tuchou-Kathrine-Buyard, présent. M. Veida-Ruahoua, présent. M. Vambastolaire-Raymond, présent. M. Vangchou-William, présent. M. Yip-Michel, présent. Merci. Veuillez donner la lecture des procurations déposées. Alors, M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Domingo Dauphin à M. Eugène Sommers, de M. Gaston Floss à Mme Pascal Haïti, de M. Fuché-Douard à Mme Armelle Merceron, de Mme Irchan Lounoupé à Mme Auxilia Bouzi-Hairaroua, de M. Lison Marcelin à Mme Flore-Romance, de M. Maraura-Teyna à Mme Eliana Parker, de M. Moutam Thoma à Mme Théo-Athéa Sylviane, de Mme Monique Richton à Mme Emma Algon, de M. Sandras Bruno à Mme Irithi Théoura, de M. Chille Philippe à Mme Nicole Boutot, de Mme Tahirata Chantal à M. Anthony Géros, et enfin de M. Gaston Tongsang à M. Nouaté-Touanou. Merci. Veuillez donner la lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions rurales. Point 3. Examen du rapport relatif à un projet de délibération portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil communiste social et culturel de la Prognésie française. Point 4. Examen de la correspondance. Point 5. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 6. Clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de se prononcer sur notre ordre du jour. Ceux qui sont pour. A l'unanimité. A l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Alors, nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir les questions orales. Nous avons reçu 8 questions orales à poser au gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 38 de notre règlement intérieur. Les questions sont posées à un ministre ou au président. Seules celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la politique française. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance ne dure en qu'une heure. Je demande donc de faire diligence dans la réponse. Je demande au ministre de faire diligence dans la réponse. Alors, je vais appeler le premier intervenant du groupe UPLD, Mme Vélia Pater, de bien vouloir présenter sa question. Je vais retirer ma question parce que j'ai d'autres précisions à apporter. Donc, je vais la réserver pour une autre séance. Merci. On va continuer donc la présentation des questions et je vais passer au groupe Tahouera. La parole donc au groupe Tahouera et je vais demander au représentant René Koumouetini de bien vouloir présenter sa question. Merci, M. le Président, M. le Président du gouvernement, M. le Vice-président, Mme, M. le Ministre, Mme la Ministre, chers collègues, ma question s'adresse à M. le Président du pays. M. le Président, à l'occasion de votre récent déplacement à Apia pour les festivités de l'indépendance et Samoa, vous avez donné une interview à TNTV dans laquelle vous avez indiqué qu'il n'y a rien de plus important pour un peuple d'être souverain, d'être libre, de décider de son avenir. C'est beau comme parole. Cette déclaration, pour le moins ambigu, n'est pas sans rappeler la demande que vous aviez formulée l'an passé à Apia pour obtenir le soutien des pays du Forum pour la réinscription de la Polynésie française sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser sans avoir auparavant consulté les membres de votre majorité. Lors de la dernière campagne électorale, vous aviez indiqué que la question de l'indépendance de la Polynésie n'était plus une priorité politique, qu'elle pouvait être renvoyée à 15 ans ou 20 ans. Mais plusieurs déclarations, tant de votre part que de membres de votre parti, peuvent faire penser que cet objectif pourrait se réaliser le plus rapidement possible, comme l'avait indiqué le président de notre Assemblée dans une interview. Il semble que les autorités de la République souhaitent une clarification définitive de votre position avant de s'engager dans le renouvellement sur le long terme de certaines conventions financières. Et là, je pense qu'il serait bon de remercier l'État et comme l'a indiqué le vice-président dernièrement, que si la défiscalisation, en ce qui concerne l'Airbus, si on n'obtient pas, c'est la faute du président de la République. Bon, je pense que là, nous venons d'obtenir, il serait bon de remercier, de reconnaître ce que l'État a fait pour notre pays, en ce qui concerne, donc, le cinquième Airbus, la défiscalisation. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire clairement, si bien que les indépendantistes soient minoritaires en Polynésie française, vous souhaitez toujours que notre pays accède rapidement à son indépendance politique et si vous avez décidé de militer à chacun de vos déplacements pour obtenir le soutien d'États étrangers pour atteindre votre objectif ? Si je m'intéresse à vous, parce que je suis pour, pro-français, et je défends beaucoup l'autonomie au sein de la République pour cette population que la Polynésie française. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée territoriale, Mesdames et Messieurs les représentants, Messieurs les ministres, mes collaborateurs, l'assistance, bonjour, Yorana, Yorana Itotato, Fariday, et les Tipeux, où, effectivement, j'ai fait un déplacement à un pied il y a quelques jours de ça. Et franchement, j'aurais voulu que vous soyez du voyage. Quand j'ai vu tout ce qui s'est passé dans ce petit pays, chez nos cousins, et réalisation depuis l'accession de ce pays à l'indépendance depuis 1962, je me suis dit comment on nous fait quand on voit la fierté de ce peuple, notre peuple, c'est notre peuple maoï, digne, fier d'être eux-mêmes, capable de décider de leur avenir. C'est la chose la plus importante pour un peuple, pour un pays, maîtriser son destin. Mon destin à moi, je ne veux pas que ça soit quelqu'un d'autre, qui est la maîtrise de mon destin. Je veux maîtriser mon destin. Je ne comprends pas ceux qui ne souhaitent pas maîtriser leur propre destin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le droit des peuples à l'autodétermination n'est pas un crime. C'est reconnu par la Constitution française elle-même ou par la Charte des Nations Unies. M. Koumouetini, de quoi avez-vous peur ? Vous avez peur de votre ombre. Ce droit-là, c'est le droit qui est chéri par tous les peuples de la planète. Nous sommes près de 6 milliards d'habitants sur cette planète. et après de je dirais 5 milliards, 900 millions d'indépendantistes dans le monde, ce sont tous des fous, ce sont des tarés, ce sont des retardés ou quoi ? Eh oui ! Sur 6 milliards d'habitants. Mais qu'attendons-nous ? Ça ne dépend que de nous. Je l'ai dit maintes fois, l'indépendance pour nous ne signifie pas rupture avec la France. Nous avons des liens historiques avec la France. Et je suis persuadé que la France nous accompagnera dans cette démarche. Ça ne dépend que de nous. Vous voyez dans quelle situation nous sommes. depuis les années 1960, ça veut dire il y a 40 ans de 4 décennies, on s'est battus pour un statut d'autonomie, de gestion, retoilé, 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 retoilé. Et l'année dernière, oh là, un grand pas en avant. Un nouveau projet de loi organique qui accorde de nouvelles compétences à la Follinésie. Et là, on s'est dit allons-y. on nous donne un nouveau manteau, un nouveau pantalon, une nouvelle paire de chaussures taillées sur mesure. Et aujourd'hui, que lisez-vous dans les journaux ? On veut nous déshabiller. C'est pas possible, c'est inadmissible. J'ai vu, j'ai lu les commentaires des uns et des autres. Et pourtant, l'année dernière, on a parlé de loi organique. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y toucher. Au-dessus d'une loi ordinaire. Enfin, c'est un grand pas en avant. Et si ce projet de loi suit son cours, savez-vous qu'à n'importe quel moment, le haut commissaire ou l'ancien gouverneur, peut-être, on va faire un grand retour en arrière. On aura la possibilité de prendre les affaires de ce pays en main. Il faut en finir avec le colonialisme. La France a ratifié une résolution en 1988, oui, à l'ONU, déclarant la décennie 1990 en 2000, la décennie pour l'éradication du colonialisme à travers le monde. Et cette résolution a été rapportée encore une fois jusqu'en l'an 2010. Mais ça ne dépend que de nous. L'accession de ce pays à sa souveraineté, c'est une chose, nous parlons d'indépendance politique. L'indépendance économique, c'est autre chose. Il n'y a pratiquement pas de pays indépendant sur le plan économique. Nous sommes appris à travailler en interdépendance avec tous les pays de la planète. Il faut aller de l'avant. N'ayez pas peur de votre âme. Voilà, M. le conseiller, Marourou Yoram. Merci. Nous suivons nos questions écrites par la question posée par, toujours, le groupe Tahoué Rahoui Latira, étant donné qu'au titre des non-inscrits, M. Schill, qui a présenté une question, n'est pas présent. Donc, on passe sans tour. Et je propose à Théoura Héridi de bien vouloir donner lecture de sa question. Merci, Yoramah, M. le président. M. le président de la Polynésie française, Mme, M. les ministres, chers collègues représentants, ainsi que tous ceux qui se trouvent au sein de cet hémicycle, Yoramah. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Dans sa séance du 14 avril dernier, le conseil des ministres a pris un arrêté, supprimant, sur la liste des jours fériés, accordé aux agents d'administration de Polynésie, la date du 29 juin, qui était dédiée à la célébration de l'autonomie. Et je voudrais, si vous me permettez, ouvrir une parenthèse, puisque notre président du pays nous a conviés, donc, pour le 7 juillet 2005, afin de célébrer le 4 juillet, c'est bien ça, le 4 juillet de cette année, pour célébrer, donc, l'autonomie, enfin, la fête, le terme exact, la fête nationale de l'indépendance des États-Unis. Et je refermerai la parenthèse. Donc, contrairement à vos ambitions politiques, cette décision a été prise sans aucune concertation et traduit par la même votre seule volonté politique de modifier la date du 29 mai, qui, certes, avait été fixée sous une majorité de Tahouir 1, mais qui a été acceptée aujourd'hui par le plus grand nombre. Cette décision va engendrer une discrimination chez les salariés. puisque ceux du privé auront droit à un jour férié, tandis que tous ceux de l'administration et de nos établissements publics, relevant ou non d'un statut de droit public, devront être prisants. Aussi, vous revenez sur un avantage acquis, puisque vous ne proposez pas aux agents de la Polynésie française un nouveau jour de congé. nous n'avons pas encore entendu la position des syndicats sur ce sujet, mais nous nous attendons à ce que cette journée du 29 juin se traduise par une grande confusion, à l'image de ce que nous avons pu observer par la décision du gouvernement central de faire travailler nos compatriotes métropolitains le lundi de Pancote. Par ailleurs, vous nous aviez annoncé dans ce même Conseil des ministres que votre gouvernement tendait à proposer une nouvelle date pour célébrer la fête du pays. Mais il semble, selon une communication récente faite en Conseil des ministres le 18 mai dernier, que la réflexion engagée n'est pas encore donnée en tiers satisfaction. Sachant que la modification de la date de la fête de l'autonomie en tant que jour férié relève d'une loi de pays. Pouvez-vous nous indiquer à quelle échéance ce projet nous sera soumis et quels sont les interlocuteurs appelés à votre consultation pour fixer une date ? Enfin, compte tenu du fait que nous ne pourrons matériellement adopter un tel texte avant le 29 juin prochain, faute notamment d'un CESC se trouvant pour l'heure dans l'impossibilité de rendre son avis sur le sujet. Pouvez-vous nous dire quelles mesures de compensation sont envisagées pour les salariés du public qui perdent un jour de congé ? Marourou. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais avant tout saluer tous les représentants de l'Assemblée. Je remercie Mme Riti pour la question dont elle pose la situation du 29 juin. Toutefois, dans votre présentation de cette question, vous avez occulté, notamment dans votre vision, le fait que le 29 juin est une célébration de l'autonomie politique. Je n'ai pas entendu le terme politique raccroché à cette autonomie. Et pourtant, me semble-t-il, c'était le fondement même que votre parti avait retenu. Premièrement, pouvez-vous me dire à quel moment il y a eu concertation avec les partenaires, notamment sur le 29 juin ? À ma connaissance, et essayons de fouiller dans ma mémoire, je ne m'en rappelle pas. pour avoir occupé les fonctions pendant plus de 15 années, je ne me rappelle pas avoir été consulté là-dessus. Et c'est vrai que vous rappelez qu'en réalité, cette décision a été arrêtée de manière unilatérale et qu'ensuite, vous le dites vous-même, acceptée par le plus grand nombre. Pendant plus de 13 années, votre gouvernement d'alors n'a rien fait pour accompagner les salariés pour que cette réalité du Vénètre Chouin le soit. En effet, les dispositions prises par le Code du Travail ne l'ont été que tardivement. Et il a fallu que les organisations syndicales patiemment aillent convaincre les employeurs, aillent convaincre qu'à la date d'aujourd'hui, il y a encore des conventions collectives qui ne le prévoient pas. c'est cela la réalité. Peut-on dire aujourd'hui qu'elle est acceptée par tous ? Non. Parce qu'elle n'est pas encore matérialisée par tous. C'est les dispositions du Code que vous avez fait procéder à modification. Alors, vous avez parlé de discrimination chez les salariés et notamment la perte d'un avantage acquis. Vous savez, la conception syndicale est très précise là-dessus. Dès qu'on touche à un avantage acquis, je n'ai pas besoin de vous dire que les syndicats savent se remuer rapidement. Peut-être que suite à votre question, ils comprendront ce message qu'ils avaient quelque peu perdu dans leur réflexion. Vous avez rappelé que c'est bien évidemment à la date donc du 14 avril dernier. Cela fait bientôt plus de deux mois. Et vous, d'ailleurs, vous vous posez la question de la réaction des organisations syndicales. Allez-vous les inciter à revendiquer cela ? Ce serait quelque peu paradoxal. Toujours est-il que dans cette situation-là, et vous parlez de confusion de la situation en métropole, c'est vrai qu'il y a véritable confusion, mais rassurez-vous, oui, le gouvernement a envisagé et envisage toujours que soit célébrée la fête du pays, non pas dans votre conviction de raccrocher cela à une disposition politique. Car vous savez que c'est contesté ce 29 juin et j'en veux pour preuve que par le passé, nous sommes passés également par le 8 septembre. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. À un moment donné, l'autonomie était fêtée le 8 septembre. Cela a duré trois ans, me semble-t-il. Alors peut-on dire que c'est après cette disposition en 1991 qu'on a réuni le 29 juin qu'enfin c'est revenu ? Et ce qui me paraît le plus étonnant, c'est qu'à l'heure actuelle, en début d'année, votre gouvernement n'a pas pris l'arrêté confirmant le 29 juin. c'est bien sous le gouvernement de M. Temarou de cette année qu'on s'est posé la question où est donc la liste des congés des jours fériés pour l'administration. Elle n'a pas été prise. Je me suis dit tout naturellement vous n'étiez pas si attaché que ça. C'est un arrêté sans doute simple la France. À moins que effectivement en deux mois l'arrêté n'ait pas eu le temps de le prendre. Je me suis posé beaucoup de questions. Puis en fin de compte on s'est dit n'est-il pas temps véritablement de rassembler les Polynésiens et de faire qu'on parle dorénavant d'une situation de fête du pays en essayant de décrocher les rapports politiques et les contestations. Car on ne peut pas occulter le fait que le 29 juin ne soit pas partagé par tous. Ce serait qu'une erreur. Je puis comprendre votre position et le faire adopter et accepter par tous ce n'est pas le cas. Au niveau même des employeurs ce n'est pas le cas. Dans certaines dispositions elles ne sont pas encore actées. Alors dans ces conditions vous comprendrez les aimants et vous posez la bonne question c'est pour quand ? Ah c'est sûr que pour le 29 juin et dans le cadre d'une loi de pays ça va être difficile. Vous comprendrez les aimants que ce ne sera pas le 29 juin. Vous avez parlé donc du 4 juillet. je pense que le président effectivement a rappelé qu'il s'agit là d'une inauguration particulière. Rassurez-vous je ne crois pas que le 4 juillet sera retenu. Non. Restons entre nous. Mais je pense qu'à l'heure actuelle il y a d'autres dates dans l'histoire de la Polynésie qui permettent de mieux rassembler le peuple polynésien. et dans la situation actuelle cela a été confié à un collège d'experts afin qu'ils proposent plusieurs dates pour ensuite ouvrir la concertation. Car il est trop aisé de dire allons à la concertation avec une date figée. On sait très bien ce que ça veut dire quels que soient les avis émis la date est déjà par avance définie. Non. La volonté du gouvernement de M. Temarou c'est d'offrir véritablement un choix dans la réflexion. et pour cela de demander à un collège d'experts de puiser dans l'histoire de ce pays quelles sont les dates qui ressortent véritablement et qui seraient le fondement du rassemblement du peuple polynésien. Merci M. le ministre. Donc nous passons à la cinquième question qui est une question qui est adressée donc au ministre de l'Agriculture et présentée par moi-même. Alors pour des raisons d'ordre on va dire technique étant donné que l'ordre du jour est relativement chargé donc je me propose de retirer ma question. Je cède maintenant la parole à Mme Tamara Bob-Dupont. Bonjour tout le monde. Eh bien M. le Président je retire ma question d'actualité. Merci. et je cède maintenant la parole à Sabrina Burke. M. le ministre de l'Éducation de l'Enseignement supérieur et de la Recherche chargé du plurilinguisme chargé du plurilinguisme et de la promotion des langues polynésiennes. M. le ministre, les jeunes de la Presqu'Île et des Îles souffrent d'une inégalité d'accès à l'éducation supérieure universitaire. En effet, les horaires des transports des bus ne sont pas adaptés aux cours universitaires et cela a un impact non négligeable sur leurs revenus au niveau des tarifs bien que réduits. D'autre part, il y a une insuffisance de logement universitaire. Pour un boursier qui perçoit seulement 33 000 francs CP par mois, le loyer du logement universitaire est trop élevé, 25 500 francs par mois. Il ne lui reste que 5 000 francs pour essayer de se nourrir à 500 francs le repas pour le mois, sans compter les livres, les vêtements, etc. M. le ministre, quelles sont les mesures politiques qui seront prévues pour que nos jeunes éloignés puissent accéder plus facilement à l'université. Merci, M. le vice-président. Bonjour, M. le président. Je vous souhaite le bonjour. M. Koumouetini a fait une digression sur le 5e Airbus et vous me permettrez de répondre à cette digression. Ce n'était pas dans sa question. Bien évidemment, nous sommes satisfaits que l'agrément fiscal ait été accordé par la DGI et le gouvernement français et nous l'en remercions. Je voudrais simplement rappeler à M. Koumouetini, membre du Tahoué-Rahuillatira, que le 16 février 2005, le président du pays, d'alors, qui venait de subir une défaite électorale le 13, a adressé un courrier de rejet de l'agrément fiscal territorial à RT Tignoui. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et nous avons, lorsque nous sommes rentrés, revenus au pouvoir, consulté à nouveau la commission et donné l'agrément à RT Tignoui. Votre président, Gaston Flos, l'a refusé, cet agrément. Que les choses soient dites. Pour revenir à la question orale, je voudrais vous dire, Mme la représentante, qu'un certain nombre d'interrogations, comme les modifications des horaires de travail, le fonctionnement de la journée scolaire, les transports scolaires, ainsi que la fixation de l'heure légale, sont des sujets très sensibles et ils font l'objet d'un cadrage autour de la notion d'amélioration globale de la qualité de la vie. Car votre question tourne autour de ça. Pour ce qui concerne l'éducation, c'est le Haut Comité de l'éducation qui est chargé de ce secteur. Et il a lui-même constitué une commission, une sous-commission technique. Nous sommes donc dans l'attente des réponses de ces commissions pour fixer de façon définitive la stratégie dans ce domaine. Pour ce qui concerne les bourses trop faibles et les prix trop élevés, et sans vous offusquer, mademoiselle la représentante, je peux vous rappeler que le budget du pays est voté par l'Assemblée de Polynésie. Donc il vous revient tout le loisir de redéfinir le niveau des bourses par rapport au budget que vous avez voté bientôt. Et je vous suivrai sur ce plan-là. Ce qui concerne le nombre de logements à l'heure actuelle, madame la représentante, il y a 114 logements du pays qui sont terminés, il y en a 87 en prévision, et 72 logements de l'État français. C'est un total de 186 logements disponibles et 87 en projet, et quand tous seront réalisés, on aura réalisé 273 logements. Bien évidemment, ça ne sera toujours pas suffisant, mais le gouvernement du pays se préoccupe de la situation des étudiants de notre pays car ils sont notre avenir. Je vous remercie, mademoiselle. Merci, monsieur le vice-président. Nous poursuivons et terminons avec les questions orales par l'intervention de madame Emma Aldon. Vous avez la parole. Merci, président. Monsieur le vice-président, madame la ministre, monsieur le ministre Yorana et mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Solidarité relative au transfert à l'État du service d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire. Madame la ministre, le traitement socio-éducatif de la délinquance des mineurs a jusqu'ici été assuré par le pays au travers du département de la permanence éducative et liberté surveillée, PELS, du service des affaires sociales et du dispositif associatif subventionné par le pays. Depuis les nouvelles dispositions statutaires, article 14, deuxièmement, cette compétence est désormais restituée à l'État. Il convenait alors d'accompagner l'État durant une année, l'année 2005. Les termes de cette transition ont été formalisés par la signature de la Convention cadre relative aux modalités de transfert à l'État du service public d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire intervenu le 8 février 2005 entre le président du pays d'alors, M. Gastofloss, et le représentant de l'État en Polynésie française. Outre la fixation du terme de la période de transition arrêtée au 31 décembre 2005, l'article 2 de la Convention stipule qu'un avenant précisant les conditions de financement par l'État de la charge des mineurs délinquants sera conclu au plus tard le 30 septembre 2005, tout en ajoutant que cet avenant permettra le financement à compter du 13 mars 2004 des prestations de continuité assuré par la Polynésie française pour le compte de l'État. Aussi, Mme la ministre, pouvez-vous nous apporter des indications précises sur l'état d'avancement de l'avenant financier de la Convention ? En particulier, pouvez-vous nous confirmer qu'il sera bien conclu au plus tard le 30 septembre 2005 ? Avez-vous d'autre part déjà arrêté d'accord avec les services de l'État le montant de la compensation financière alloué par celui-ci à la Polynésie française dont je rappelle qu'il fut estimé par le service d'affaires sociales en octobre 2003 pour le fonctionnement du département de la permanence éducative et liberté surveillée et le coût des placements judiciaires à 154 millions par an ? Enfin, avez-vous déjà prévu avec l'État des possibilités d'intégration pour le personnel local dans son futur service la protection judiciaire de la jeunesse et sous quelle forme et quel calendrier ? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Président. Bonjour tout le monde. Effectivement, en application des dispositions de la loi statitaire, notamment de l'article 14, deuxièmement, le traitement socio-éducatif des mineurs délinquants, assuré jusque-là par le pays en particulier, le département de la permanence éducative à la liberté surveillée PELS du service des affaires sociales et d'une partie du dispositif associatif a fait l'objet d'un transfert des compétences du pays à l'État. Ce transfert s'est concrétisé par la signature d'une convention en date du 8 février 2005 conclue entre le pays et l'État. Cette convention fixe le thème d'une période de transition arrêtée au 31 décembre 2005. Également, elle précise qu'un avenant précisera les conditions de financement par l'État de la charge assurée par le pays depuis le 13 mars 2004 qui sera conclue au plus tard le 30 septembre 2005. L'évaluation de la compensation financière estimée en octobre 2003 par le service des affaires sociales prévoyait une compensation financière maximale de 154 millions de francs. Cette évaluation incluait les charges d'une équipe renforcée pour l'accomplissement de cette mission en argent pour un montant de 50 millions de francs. Les indemnités pour astreinte des dimanches et jours fériés 4 millions de francs. Les frais d'émission dans les archipels 40 millions de francs. Les charges de loyer, téléphone, électricité 5 millions de francs. Les frais de véhicules 1 million. Les fournitures diverses 2 millions. Et les frais d'amortissement informatique et de véhicules pour 1 million de francs. Soit un coût total de 102 millions de francs pour un exercice complet. Cette évaluation estimait les frais des placements en institutions foyers déparés et foyers au Royatama pour un montant de 51 millions de francs. Le financement des frais relatifs aux mesures judiciaires civiles et pénales, en particulier le coût du transport des usagers, s'élevait à environ 1 million de 100 000 francs. J'ai reçu récemment le nouveau directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse PJJ, affecté en Polynésie française, pour l'organisation de ce service. Les services ont établi sur la base de l'activité menée par la PELS du 13 mars 2004 au 31 décembre 2004, l'évaluation de la charge financière relevant de l'État. Actuellement, les dernières vérifications sont en cours pour permettre l'établissement d'un projet de convention financière dont l'aboutissement est prévu pour fin juillet 2005. Ainsi, selon les états financiers établis par le service des finances sur la demande du service des affaires sociales, les charges de personnel s'élèvent pour la période du 13 mars au 31 décembre 2004 à 29,749,325 francs et concernant 9 agents et non pas 11 dont un agent sous contrat à durée déterminée échue au 15 septembre 2004. Les autres charges de fonctionnement comprenant les loyers EDT, OPT, frais de véhicules, indemnités kilométriques sont évaluées à 4,274,902 francs, soit au total 34,024,227 francs au lieu de 102 millions de francs. En effet, au cours de l'exercice 2004, le service des affaires sociales avait reçu pour instruction de ne plus exercer la mission de prise en charge des mineurs délinquants qui relevaient depuis le 13 mars 2004 de la compétence de l'État. Un aménagement était ensuite trouvé autorisant les agents de la PELS à assurer la prise en charge des mineurs pour lesquels des mesures judiciaires étaient en cours avant le 13 mars 2004. Les différentes missions dans les archipels n'ont pas été menées. Cette situation a fait l'objet d'une correspondance en date du 16 avril 2004 émanant du premier président de la Cour d'appel de Papété et du procureur général qui ont saisi la chancellerie de cette situation. On atteste et on témoigne également les correspondances en date des 7 et 9 juillet 2004 entre le service des affaires sociales et le ministère de la Santé et de la qualité de la vie. Par lettre en date du 21 octobre 2004, Mme Marie-Laure Vanizette demandait au service des affaires sociales de reprendre cette mission suite à la demande des autorités judiciaires. Enfin, pour ce qui concerne le foyer Téparé, l'article 3 de la Convention du 8 février 2005 précise que la gestion du foyer reste régie par les dispositions de la Convention du 13 juin 1998 jusqu'à parution des décrets d'application relatifs à l'habilitation, au contrôle et à la tarification en Polynésie des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confine habituellement des mineurs sur le fondement de l'ordonnance numéro 45-174 du 2 février 1945. Le directeur du service de la protection judiciaire nous a confirmé le versement de 35 millions de francs pour le centre Téparé, correspondant au financement paritaire conclu entre l'État et la Polynésie sur la base de la Convention du 13 juin 1998. En fin d'accord reparti, nous envisageons éventuellement de dénoncer la Convention du 13 juin 1998 avant son thème prévu en juin 2008. L'État accepterait de financer la totalité des charges à condition qu'il s'agisse seulement de mineurs délinquants et non pas de mineurs placés sous assistance éducative au titre de l'article 375 et suivant du Code civil. La compensation financière de l'État au titre de l'exercice 2005 ne peut pas être évaluée pour la simple raison que la PELS n'a pu exercer cette mission depuis le mois de novembre 2004, en particulier en raison de l'occupation des locaux de l'immeuble Donald, siège de ce département. La mission PELS a pris fin le 31 décembre 2004. A ma prise de fonction le 7 mars 2005, ce service n'existait plus. Les agents avaient été redéployés dans les antennes des circonscriptions d'action sociale, ce malgré la signature de la convention liant la Polynésie et l'État jusqu'au 31 décembre 2005. En même temps que l'avenant financier, une régularisation de cette situation sera effectuée avec les services de l'État d'ici la fin de juillet. S'agissant des possibilités d'intégration pour le personnel local, le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit la sélection par un jury de trois éducateurs spécialisés, une assistante sociale et une secrétaire pour le 31 juillet 2005. Le service devra être opérationnel le 1er septembre ou au plus tard le 1er octobre 2005. Il est également prévu que ce personnel partira en stage en métropole en France avant la fin de l'année 2005 pour une spécialisation en protection judiciaire de la jeunesse. Le recrutement du personnel se ferait sous forme contractuelle avec l'État avant le passage devant un jury d'examen professionnel adapté. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, Madame et Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions orales qui ont été présentées. Nous en avons terminé avec cette partie de l'ordre du jour. et je vais vous proposer une suspension de séance en vue d'une reprise à 11 heures pour permettre aux uns et aux autres de finaliser leur projet d'amendement. Donc, la séance est suspendue. La séance est reprise et comme je l'ai expliqué tantôt à certains d'entre vous, compte tenu de l'importance du dossier, il est nécessaire de permettre aux uns et aux autres de pouvoir préparer les propositions d'amendement qui s'imposent. Et donc, c'est ce qu'a fait le groupe IPLD de son côté. Je pense que c'est ce qu'a fait également le groupe Tahouera de leur côté. Mais néanmoins, encore une fois, je souhaiterais que dans le cadre de l'étude de ce dossier, on soit animé d'une recherche de consensus. Je sais que les décisions doivent être prises à la majorité, mais il s'agit quand même d'une délibération qui porte sur une institution très importante du pays, quand bien même cette institution n'a pour rôle que de rendre et pour mission que de rendre des avis. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons animés de cette recherche de consensus et permettre aux uns et aux autres de pouvoir amender de manière tout à fait convenante les propositions que nous serons amenés à proposer tout à l'heure. Proposition d'amendement, bien sûr. Et c'est pour cela que je vous propose donc de suspendre la séance pour permettre à tout le monde d'aller déjeuner. Madame Armel Merceron. Oui, merci, M. le Président. Je regrette, mais je voudrais protester au nom du groupe Tahouéa sur les conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous avons été convoqués à 9 heures. Nous étions là à 9 heures. Nous avons déposé nos amendements à 9 heures. Nous avons entendu jusqu'à 9 heures 30. Ensuite, vous avez proposé une suspension de séance à 10 heures 20 jusqu'à 11 heures. Il est midi, ce qui veut dire qu'en réalité, eh bien, nous avons perdu notre temps. Et je voudrais quand même dire que parmi nous, il y a des gens qui viennent des îles. Il faut gérer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. Il faut qu'ils gèrent leurs propres affaires, leurs retours. Il y a des gens parmi nous qui sont des maires, qui ont des activités professionnelles. Et nous avons le sentiment que nous avons perdu du temps ce matin. Et par ailleurs, bon, vous avez eu nos amendements entre les mains, ce qui vous a permis sans doute de revoir les vôtres, de discuter, de trouver des arguments. Je trouve que ce n'est pas correct. vous nous dites maintenant, vous allez avoir nos amendements, vous allez pouvoir faire la même chose. Je pense qu'il aurait été préférable qu'on ne convoque pas tout le monde à 9 heures et que dans la semaine, on ait pu avoir alors des réunions de travail qui, elles, auraient permis de mobiliser des gens qui étaient disponibles. Bon, nous considérons que ce n'est pas des conditions de travail satisfaisantes et je tenais à le faire savoir au nom du groupe. Très bien, j'accepte donc les remarques et les observations qui viennent d'être faites par la représentante du groupe Tahwéra. Je vous fais savoir que matériellement, vos avenants qui sont, quand même, vos amendements qui sont au nom de 29 nous ont été communiqués également tardivement dans la matinée et donc ça ne nous a pas permis de pouvoir rebondir et encore une fois, ce que je souhaite, c'est que nous soyons tous animés d'un esprit de recherche de consensus. Et donc, si le travail que nous avons à mener, que nous aurons à mener doit prendre le temps qu'il faut, nous donnerons le temps au temps. Comme je disais, il s'agit d'une délibération qui va porter à l'organisation d'une institution de notre pays et au même titre que la nôtre, puisque nous sommes, bien entendu, dans la pratique la première institution mais, bon, officiellement la troisième, il faut quand même replacer le contexte du CSC à sa place. Et donc, c'est pour ça que je vous ai prévenu il y a de cela plus d'une semaine que s'il faut que ce texte nous prenne une semaine d'études au même titre que nous a pris le règlement intérieur, nous allons donner le temps qu'il faut pour nous permettre de rebondir convenablement sur chaque article de ce texte afin que les membres du CSC puissent exercer leur mission convenablement. Voilà, donc la séance est suspendue. La séance est reprise. Je vous propose de passer à l'examen donc du troisième point de la semaine du jour qui porte sur le rapport relatif à un projet de délibération portant composition, organisation et fondation du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Alors il s'agit bien entendu du rapport numéro 68-2005 et sans plus tarder je vais demander au gouvernement, aux représentants du gouvernement de nous exposer l'économie générale à ce projet. Oui, merci M. le Président. Comme vous le savez tous, la loi organique 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie a modifié notamment les dispositions des lois antérieures concernant le Conseil économique, social et culturel. Le projet qui vous est donc présenté permet notamment de se recadrer sur ces dispositions de la loi organique à pour principale caractéristique de refondre la situation au niveau du CSC et donc de définir d'une part trois collèges qui est donc proposé d'autre part de faire véritablement remonter faire venir au Conseil économique, social et culturel des représentants des archipels. Je crois que là c'est véritablement une nouveauté il était important qu'il y ait également ce regard sur les archipels qui jusqu'à présent n'était pas de manière probante cela se passait au travers de quelques organisations de situations là véritablement il nous a semblé utile que la voix des archipels puisse également s'exprimer dans cette institution qu'est le CSC et non pas uniquement au sein de l'Assemblée de Polynésie c'est donc je dirais un acte fondateur dans le cadre du CSC pour la venue des représentants des archipels. D'autre part nous avons donc bien entendu compte tenu de la venue des archipels de la situation de l'évolution de la société civile polynésienne tenu compte de ce qui a émergé ces dernières années vous verrez donc nous avons intégré les préoccupations à l'environnement également celles portées par les retraités les handicapés également jusqu'à présent tout du moins ces trois structures ces trois émanations n'étaient pas représentées au conseil économique social et culturel il nous a semblé utile et même nécessaire que l'évolution de la société polynésienne n'intègre étant donné qu'aujourd'hui cela fait partie véritablement des préoccupations des polynésiens il était donc tout à fait normal qu'on puisse permettre à ces structures d'émettre leurs réflexions et leurs voix au sein d'une institution pour cela bien entendu qu'il était pratiquement obligatoire de passer par une augmentation du nombre de conseillers je rappelle que nous étions donc à 41 conseillers alors que par deux fois l'assemblée de polynésie votre assemblée a procédé à bénéficier d'une augmentation du nombre de représentants le SESC était donc resté encore avec une vision du nombre de conseillers remontant à plus de 10 ans 15 ans et c'était important me semble-t-il qu'il y ait également au niveau de cette institution une évolution en la matière cette situation bien entendu va engendrer des coûts financiers à l'analyse de la situation des conseillers économiques, sociaux et culturels là encore leur cadre indemnitaire est resté figé depuis plus de 10 ans c'est vrai que votre assemblée l'année passée avait décidé de revoir notamment à la baisse votre propre cadre indemnitaire et celui d'ailleurs du gouvernement je puis comprendre que tout naturellement cela puisse venir à l'esprit des représentants en disant mais pourquoi donc augmenter celui des membres du SESC tout simplement parce que entre temps le SESC lui n'a pas bénéficié de fortes revalorisations qui ont eu lieu aussi bien au sein de cette assemblée sous les anciennes mandatures comme au gouvernement il était donc tout à fait logique dès lors que l'assemblée décide de revenir à des dispositions plus acceptables mais cette situation ne pouvait pas se transposer sur le SESC car il est resté figé il n'a pas bénéficié des émoulements augmentés comme c'est le cas de l'assemblée par le passé ainsi que le gouvernement nous proposons donc simplement de revaloriser et la revalorisation qui est proposée me semble-t-il est tout à fait justifiée par les travaux et par la représentation de la société civile ainsi donc nous proposons que sur la vacation des conseillers de 11 000 francs nous passons donc à 15 200 et pour être sûr de ne pas avoir une situation figée dans le temps nous proposons de prendre comme référence ce qui est communément admis la référence d'un indice de la fonction publique car le drame si l'on fige sur une valeur donnée on se retrouverait encore dans des situations où 10 ans après ou 15 ans après lorsque viendra le débat d'une réactualisation ça fait effectivement des bons importants alors que si ça suit naturellement la situation comme au niveau des assemblées c'est tout à fait logique que cela également puisse s'intégrer au CEC c'est une particularité car je sais qui est plus aisé de dire aujourd'hui ça fait une valeur de temps mais le risque c'est encore le gel qui va se passer ce qui s'est passé d'ailleurs sur l'ancienne mandature du CEC c'est donc cette position et nous l'appliquons également au niveau des rapporteurs vous savez que les rapporteurs à l'heure actuelle avec une indemnité de 2200 nous proposons que ce soit un indice 6 de la fonction publique ce qui fait 5700 alors il faut savoir qu'il y a véritablement au niveau du rapporteur un rôle primordial au sein du CEC j'oserais vous rappeler que la structure du CEC en termes administratifs est représentée par 11 personnes 11 personnes y compris le planton alors il faut savoir que ceux qui volontairement veulent porter un rapport ont du travail et le réalisent sur leur temps de bénévolat car il ne s'agit pas uniquement de venir siéger au moment des séances dans les commissions mais également de rechercher toute l'information et de préparer ce rapport alors quand vous voyez l'effectif administratif est notamment affecté au niveau des commissions il est bien entendu que c'est parce qu'il y a un apport de l'extérieur de par ses personnalités si j'en ai un CEC que vous pouvez aujourd'hui avoir des qualités de rapport au niveau du CEC il y a donc véritablement un travail effectif et cette situation est d'ailleurs acquise dans le cadre de vacations il n'y a pas de mensualisation au CEC c'est la présence effective en commission qui permet qui ouvre le droit à indemnisation et la présence effective est une situation strictement appliquée au niveau du CEC il ne s'agit pas de venir siéger en début de séance et de repartir par la suite non non il faut véritablement passer le temps de la vacation qui est fixé à une heure et demie donc nous sommes certains que ceux qui s'amuseraient à venir pointer et repartir ne pourraient pas bénéficier de cette vacation c'est là encore quelque chose de particulier c'est me semble-t-il le seul conseil économique social et culturel de la république qui pratique ainsi dans toutes les autres assemblées il y a un système de mensualisation et là c'est la particularité et je crois qu'il faut la maintenir ce qui perdait toutefois de faire en sorte que la vacation soit véritablement à un niveau acceptable pour ceux qui seront présents ceux qui ne seront pas de toute façon n'auraient pas à bénéficier de cette vacation le président de l'institution qui jusqu'à présent avait une indemnité forcétaire mensuelle de 80 000 il nous semble que au titre de la quatrième institution cela mériterait une plus grande considération surtout lorsqu'on veut et la loi nous oblige à reconnaître véritablement au CEC un rôle primordial je vous rappelle qu'au titre du statut tous les projets de loi caractère économique et social devront obligatoirement suivre l'avis du CEC recevoir l'avis du CEC il était donc important que le président de cette institution soit reconnu comme tel c'est ainsi que nous proposons que son indemnité soit portée à 150 100 donc un indice là encore de la fonction publique de 158 et du fait que cette disposition nouvelle statutaire donne à présent au président du CEC le pouvoir d'ordonnateur il nous a semblé tout à fait logique de conforter sa position et qu'il y ait cette reconnaissance au niveau donc de ce rôle primordial qu'il a au sein du CEC de la même façon que la position du président en tant qu'ordonnateur il nous apparaît utile qu'au niveau des questeurs ceux qui sont justement chargés de veiller à la bonne application des dépenses en accompagnement du président que eux également puissent recevoir une indemnité qui jusqu'à présent n'existait pas car ils engagent leur responsabilité et à ce titre nous avons donc proposé qu'ils puissent percevoir une indemnité de 30 432 fois la valeur donc du point d'indice l'une des particularités de cette présentation du conseil économique social et culturel au travers de ces trois collèges c'est de permettre la totale expression de la démocratie au sein des conseillers économiques sociaux et culturels et à ce titre il est donc proposé que l'élection du président se fasse véritablement par tous les membres sans contrainte c'est à dire qu'il n'y ait plus d'obligation de ce qu'on appellerait entre guillemets la tournante et c'est ainsi que je vous propose que le président du Suez et y compris son bureau soit élu par les membres tous les deux ans c'est la mi-mandature c'est ce qu'il pratique couramment dans tous les conseils économiques sociaux régionaux nous y avions nous une particularité en polynésie c'est d'avoir une présidente dite tournante en fonction des collèges il est vrai qu'avec 4 collèges sur une mandature de 4 ans cela paraît tout à fait logique que ce soit annuellement le tour de chaque collège et on s'est aperçu quand même que quelque part il arrivait des fois que le collège n'arrivait même pas à soutenir son candidat et que aucun autre candidat n'émergait du collège si bien que les autres collèges un peu contre-inforcés étaient obligés de soutenir le candidat qui était présenté même si ça ne correspondait pas à leur vision donc du président qui pourrait mieux représenter le CESC alors je crois qu'il était temps également de proposer tout simplement que les conseils économiques sociaux puissent élire véritablement et ce sera donc ouvert à tous et le fait de l'obligation du passage par collège n'est plus retenu au niveau donc de la présidence il faut se rappeler que le CESC a pour tradition la recherche du consensus le conseil économique social et culturel ne réagit pas en termes de majorité et de minorité il est donc important que pour présider cette institution qu'on puisse véritablement recueillir la notion de majorité et pour cela c'est important parce que le fait de passer dans la tournante crée d'autres problèmes des membres des autres collèges peuvent très bien rejeter le seul candidat pro prévu par le collège c'est important il ne devra faire preuve véritablement de sens de contact c'est donc la démocratie qui va s'exprimer lors de l'élection du collège et du bureau voilà monsieur le président les grandes lignes mais je tiens quand même à rappeler que l'une des innovations importantes c'est tout de même la présente des représentants des archipels il fallait y penser et le gouvernement le propose à votre assemblée je crois que c'est un acte fondateur du CESC pour l'avenir et le temps fera certainement évoluer cette institution mais il nous a semblé logique qu'il y ait ce regard sur les archipels qu'ils puissent également exprimer leur voix au sein de cette institution merci monsieur le ministre je demande maintenant au rapporteur mademoiselle Sabrina Burke de présenter son rapport merci monsieur le président avant de commencer si vous me le permettez une petite parenthèse à mon ami René qui m'est tenu relative aux questions d'actualité plus je vous déclare que je vous aime plus vous vous déclarez que vous êtes pro-français bon concernant poursuivir concernant donc le rapport il faut savoir que la commission statut et loi n'a pas adopté de conclusion Maruru merci mademoiselle le rapporteur puisque la commission des institutions et des relations internationales n'a pas présenté de conclusion conformément à l'article 32.4 du règlement intérieur donc j'appelle l'assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre du projet de délibération sur le CESC avant l'ouverture de la discussion générale je mets au voie cette question préalable ceux qui sont pour à l'unanimité donc la discussion générale est ouverte et je demande bien entendu au premier intervenant du groupe Tahouéa à prendre la parole merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs avant de commencer je voudrais envoyer un petit clin d'oeil moi aussi à monsieur Mayron Matawa pour lui rappeler que la conférence des présidents m'a donné 18 minutes et que je vais utiliser les 18 minutes j'espère que ça ne sera pas trop long ainsi un mois après la date d'expiration du mandat pourtant prolongé des membres du conseil économique social et culturel voici qu'enfin enfin nous avons l'opportunité d'examiner le projet de délibération du gouvernement qui tend à mettre en application les dispositions des articles 147 et 152 de notre loi statutaire relative à la quatrième institution de la Polynésie française il était effectivement temps de rompre avec le vide juridique né de la décision de ne pas donner suite au projet transmis à notre assemblée par le gouvernement de monsieur Gaston Flos dès le 28 janvier dernier alors que notre assemblée aurait eu la possibilité d'utiliser son pouvoir d'amendement du texte et ainsi de vous faire gagner de précieuses semaines ce faisant vous avez fait le choix de prendre du temps beaucoup de temps pour revoir notre copie et accoucher finalement d'un projet de texte que nous examinons aujourd'hui je rappelle que dans l'intervalle vous avez fait adopter par votre majorité une délibération prolongeant de deux mois le mandat des membres sortants alors que même que celui-ci est limité par la norme supérieure c'est-à-dire la loi elle-même en l'occurrence à une durée de quatre années chacun se souviendra que lors de la discussion sur ce texte nos collègues d'ADN avaient exprimé de fortes craintes que nous partageions à l'époque à l'égard de la légalité du dispositif intérimaire tout en choisissant je parle de nos collègues d'ADN d'apporter leur voix lors du vote de ce texte sans doute avait-il été rassuré par le plaidoyer vibrant du président Tepa Rere et de monsieur le ministre Pierre Frébeau président sortant de l'institution en faveur de la solution qu'il proposait mais leur confiance en celle-ci ne devait sans doute pas être totale puisque nous devions constater que Guy Lejeune vice-président sortant de l'institution avait saisi la juridiction administrative d'une demande de suspension et d'annulation de la délibération quant en litigieuse et dans une décision surprenante le tribunal administratif de Pape était écarté la mesure de suspension sollicité et placer les choses sous l'angle de la nécessaire continuité du service public pour légitimer une mesure que nous continuons aujourd'hui à penser juridiquement contestable mais dans l'attente d'un jugement au fond et d'une éventuelle décision d'appel mais le fait politique que nous voulons surtout mettre en lumière aujourd'hui est celui de devoir constater que depuis la fin du mois d'avril et pour quelques semaines encore le temps de la désignation des futurs conseillers nous sommes proprement en vacances du CESC et du reste le site internet du CESC le dit crûment montrant ainsi en quelle estime réelle le gouvernement tient cette institution et sa diligence à faire avancer les dossiers de loi du pays requérant son avis et tout cela pour aboutir au projet de délibération qui nous est soumis et qui appelle des commentaires de la part du groupe d'abord le fait que le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les membres du conseil sortant pour la bonne raison qu'à la date de sa finalisation leur mandat qui avait pourtant été prolongé de deux mois était expiré et alors même monsieur le ministre que vous nous faisiez ce même reproche au mois de janvier dernier le conseil des employeurs lui-même dans un communiqué hier vous avez dû le lire regrettait ce manque de concertation ensuite deuxième constat le texte proposé ne vient pas remettre en cause les dispositions de deux délibérations qui sont les corollaires obligés de ce texte que nous examinons aujourd'hui que nous avons déposé et fait voter par votre assemblée en début d'année 2005 pour régler l'un les questions touchant au régime budgétaire comptable et financier auquel est dorénavant soumis le CESC et le second touchant au contrôle de l'engagement de ses dépenses par le service du même nom ce sont des dispositions innovantes résultant elles aussi de la loi statutaire et qui renforcent déjà l'autonomie et la place du CES troisième observation plus fondamentale le projet que nous avions soumis en début d'année présentait sans doute suffisamment d'aspects positifs pour constituer le socle même du dispositif réglementaire que nous étudions aujourd'hui ce qui relativise notablement la portée de la proposition gouvernementale aujourd'hui je donne des exemples déjà il y avait le fait de la réduction à trois collèges contre quatre le fait que l'architecture l'articulation et le libellé des différents titres et chapitres est rigoureusement identique à notre projet je rappelle déposé le 28 janvier le fait que le nombre des articles passe de 53 à 50 sous le seul effet de certains regroupements de pure forme ou de convenance le fait enfin qu'un nombre très significatif d'articles demeure la reprise à l'identique de la rédaction que nous avions alors proposée qu'une forte proportion d'autres traduit des modifications légères souvent de pure forme comme nous le verrons dans la discussion de chacun des articles autrement dit rien donc de très révolutionnaire dans tout cela rien en tous les cas qui puisse justifier d'avoir pris autant de délais sur le fond des choses à présent et en attendant bien sûr ce que nous pourrions dire lors de la discussion article par article et sur les amendements déposés notre proposition appelle quelques commentaires généraux parfois sévères sur certains points d'abord la conception qui est la vôtre vous l'avez exprimé tout à l'heure de l'organisation de la représentation des activités de notre pays au sein du CESC nous ne sommes pas d'accord l'absence d'informations sur l'impact financier des mesures que vous proposez certains principes de fonctionnement que vous retenez à commencer par la renonciation au principe de la présidence tournante que le rapport du CESC avait expressément demandé à maintenir sur la représentation vous l'avez dit c'est un point essentiel pour une institution consultative comme le CESC je noterai d'abord que le passage de 41 à 51 conseillers apparaît important par souci de comparaison et de bonne information des membres de notre assemblée j'indique que le nombre des conseillers du Conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi statutaire de 99 et de 39 39 simplement pour une population sensiblement égale il est de 55 à l'île de la Réunion mais pour pratiquement 800 000 habitants 41 en Martinique pour beaucoup plus d'habitants n'y a-t-il pas ici le résultat du choix de ne fâcher personne de contenter de nouvelles demandes sans interrogation sincère sur la pertinence de la représentation des forces vives et sur un risque de surdimensionnement de l'institution rappelons-nous que la quantité n'est pas forcément la qualité mais en fait en fait plus que la question du nombre des conseillers ce qui nous trouble c'est celle de sa distribution entre les différentes organisations qui est plus importante la représentation que vous proposez est-elle significative je vous le demande de l'ensemble des forces vives qui concourent à la vie économique sociale et culturelle de la Polynésie française c'est vrai ce n'est pas facile mais nous doutons très fortement de vos propositions par exemple vous avez fait le choix spécialement dans le collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants et dans celui de la vie collective de déterminer très précisément les organisations de base susceptibles de désigner un ou plusieurs représentants même lorsque celles-ci appartiennent à des organes fédérateurs il faut dire que notre préférence allait plutôt à la désignation d'organismes de regroupement chargés de choisir parmi les candidats proposés ceux qui seraient les plus représentatifs et à même de porter leurs préoccupations et leurs visions ce processus a l'avantage d'encourager l'union des organisations il est moins directif moins interventionniste plus respectueux du libre arbitre des organisations fédératives et plus souple dans le cas notamment où des organisations viendraient à incorporer en leur sein de nouvelles associations au groupement ça c'est une vision que nous aurions voulu faire partager néanmoins néanmoins nous sommes réalistes et nous avons pris en compte le fait que dans son rapport d'autosaisine adopté le 29 mars dernier le CSC s'est prononcé pour une vision sectorielle de la représentation nous acceptons le maintien de celle-ci mais il faudra veiller dans le futur et particulièrement à l'approche des fins de mandat quadriennal il faudra veiller à vérifier si la représentation que nous figerons en adoptant la délibération ne mérite pas une adaptation pour tenir compte de l'évolution inévitable de la réalité polynésienne et des structures au travers desquelles elle s'exprime et ce sera pour vous répondre monsieur le ministre aussi l'occasion de revoir les indemnités on pourra le faire tous les quatre ans nous souhaitons que dans leurs réflexions et dans leurs échanges futurs les conseillers oublient leur appartenance sectorielle ou idéologique et qu'ils conservent en permanence le souci d'une approche globale des questions traitées les débats doivent y favoriser la confrontation des points de vue la prise en compte de la vision de l'autre pour parvenir au consensus favorable à l'intérêt général autre point de débat entre nous nous vous savons monsieur le ministre très attaché et je cite l'exposé des motifs qui nous a été communiqué à la spécificité des archipels au sein de cette institution aux activités exercées de manière spécifique dans les archipels vous avez monsieur le ministre durant les fonctions exercées comme président du conseil vous avez abondamment réclamé la mise en oeuvre de cette orientation par assimilation certainement à ce qui est prévu par la loi statutaire en Nouvelle-Calédonie où les 28 membres sont désignés pour représenter les différents secteurs de la vie locale des différentes provinces à raison de 4 pour les loyautés 8 pour la province nord et 16 pour la province sud mais ici chez nous il n'y a pas de régionalisation instituée et cette orientation est juridiquement très contestable au regard des dispositions de l'article 147 de notre loi statutaire pour le simple motif qu'il y ait prévu que la représentation du CSC s'effectue non pas à l'échelle des archipels mais à celle du pays tout entier c'est du reste ce que le CSC dans son rapport d'autosaisine dit la loi prévoit que la composition du CSC doit assurer la représentation des organismes qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de l'ensemble de l'ensemble de la Polynésie française à ce jour les archipels sont déjà représentés au travers des divers organismes présents d'autant que certains conseillers résident déjà dans les îles et que certains y représentent des activités propres à certains archipels j'ajoute enfin que la traduction pratique de votre préoccupation dans le texte que vous proposez confine parfois à l'absurdité à l'alibi plutôt qu'au sérieux ou à la raison je voudrais vous donner des exemples et vous arrivez à un résultat qui est plutôt pitoyable en étant dans l'obligation de tendre à la lettre la lettre même de notre statut je vous donne un exemple à l'article 5 vous proposez la désignation d'un représentant des pensions de famille des îles soulevants par le GIE HRML or on sait très bien que ce GIE regroupe des pensions de famille de tous les archipels donc pourquoi les îles soulevants c'est curieux et du reste j'observe que vous avez dû voir notre amendement et entre temps je crois que vous avez changé donc c'est bien c'est bien de même on classe au sein du collège censé représenter les secteurs socio-culturels selon les termes même de l'article 6 des personnes représentant des secteurs marchands de notre économie issus alors un agriculteur des australes un copaculteur des toits montou est un perliculteur des toits montou de l'ouest et encore l'agriculteur des australes je crois qu'il est désigné par très tiffré qui n'a d'activité qu'à tout boueille et dans les légumes c'est ça qui représente les australes c'est bizarre la représentation du secteur de la perliculture première valeur d'exportation et activité majeure dans nos archipels des îles toits montou des gambiers des îles soulevants ne s'effectuerait désormais plus que par ce perliculteur des toits montou de l'ouest et en plus c'est un perliculteur on a l'impression qu'on sait déjà qui c'est et un représentant du GIE Poiravanouis et non plus avec la présence d'au moins un représentant du syndicat professionnel des producteurs de perles le SPPP en effet ce SPPP disparaît alors que son poids dans la production l'exportation et surtout son leadership dans la dynamique de ce secteur clé de l'économie polynésienne sont incontestables et disparaissent à l'inverse apparaît donc dans le troisième collège un perliculteur d'un GIE dont toute la représentativité reste à prouver pour nous comme pour les membres du CESC la parole des archipels doit se faire entendre parce que les conseillers qui auront été choisis et c'est là le point important c'est le choix des représentants des conseillers choisis par leur organisation auront en permanence à l'esprit les préoccupations liées à la diversité des îles polynésiennes mais aussi à la vision globale de l'unité et de la solidarité qui nous unit les uns aux autres c'est pas une question d'organisation c'est une question d'état d'esprit autre anomalie que vous proposez dans ce registre le collège des salariés ne comporte pas d'obligation pour les centrales syndicales de choisir et de désigner en leur sein au moins un représentant qui soit issu des syndicats d'entreprise de nos archipels vous auriez pu le prévoir alors ça n'y est pas nous sommes également étonnés de la disparition de la représentation du comité olympique de Polynésie française et remplacé par un conseiller désigné par les clubs bâtisseurs nous respectons les clubs bâtisseurs car ils ont été pionniers dans le développement du sport polynésien mais honnêtement reconnaissez que leur représentativité n'est pas supérieure à celle du comité olympique ils ne représentent que 8 associations ils ont une activité limitée à Tahiti alors que le comité olympique de Polynésie est un organisme officiel reconnu en Polynésie comme à l'international qui regroupe 30 fédérations plus de 100 associations pratiquant tous les sports auxquels adhèrent plus de 40 000 licenciés alors là aussi nous avons observé que vous avez vu nos amendements et vous avez introduit un nouvel amendement et le comité olympique réapparaît mais les clubs bâtisseurs demeurent alors est-ce que c'était des oublis une volonté de coercition nous ne savons pas mais il n'y a là rien qui puisse nous donner le sentiment de votre confiance et de votre reconnaissance de l'implication de ces acteurs dans la vie polynésienne vous êtes ministre du gouvernement de notre pays et non plus syndicaliste et non plus président du conseil économique et social et vos propositions traduisent malheureusement une démagogie certaine et n'apparaissent pas toujours très sérieuses nos propositions d'amendement viseront à corriger cet état de choses vous avez indiqué que vos propositions entraîneraient une augmentation substantielle des coûts de cette institution vous prévoyez en plus donc une évolution des vacations qui certes sont échangées depuis 95 vous nous proposez vous ne l'avez pas dit je crois de passer à 600 000 francs pacifiques contre 450 000 francs dans nos propositions le niveau maximal des indemnités susceptibles d'être reçues chaque trimestre par chacun des 51 conseillers et vous proposer de revoir ce qui est normal le nombre maximum des déplacements des membres pris en charge nous sommes favorables au principe d'indemniser correctement nos conseillers et nous le prévoyons dans nos textes précédents mais en l'absence de tout commentaire dans l'exposé des motifs aucune explication nous souhaitons nous souhaitons comprendre les bonnes raisons des majorations évoquées et surtout il aurait été judicieux et de bonne gestion qu'une étude d'impact nous fût communiquée et jointe au présent projet de texte nous aurions vu l'impact financier là on ne sait pas et pourtant c'est nous qui votons le budget de l'Assemblée du conseil économique et social nous avons aussi noté que vous aviez fait le choix comme les conseillers sortant le souhaitaient dans leur rapport du 29 mars dernier de déterminer le niveau des indemnités servies par application de la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des fonctionnaires nous nous posons la question est-ce bien judicieux de prévoir une formule automatique de révision des indemnités alors que nous ne sommes pas en présence d'un travail continu et exclusif je dis bien exclusif parce qu'il y a cumul il y a cumul des salaires en particulier de chacun des conseillers avec les indemnités ce n'est pas du tout la même chose pour nos représentants qui devons opter pour l'un ou l'autre et surtout il faut éloigner l'idée que les conseillers puissent être assimilés à des fonctionnaires à des salariés d'autant donc qu'il nous semblerait que votre gouvernement encourage ou a comme crédo la maîtrise voire même la déflation du coût de fonctionnement de nos institutions il est vrai que depuis vous avez fait du chemin vous êtes revenus sur nombre de vos engagements de campagne constatons simplement le nombre des ministres le niveau des rémunérations et l'importance des effectifs composant vos cabinets comme l'a fait observer le cabinet de l'Ouat dans l'audit que vous lui avez commandité donc on ne sait plus très bien outre les questions de représentation et d'impact financier je voudrais revenir sur la présidence tournante entre les collèges et sur la question de ne pas retenir la proposition des membres sortant de l'institution d'instaurer une séance solennelle annuelle j'observe d'abord que l'exposé des motifs que vous avez transmis présente le remplacement de la présidence tournante par une élection à candidature libre comme une innovation majeure pourquoi majeure ? il n'y a pas de justification vous en avez donné un petit peu tout à l'heure elles ne nous ont pas convaincus aucune explication ne nous est donnée sur les vices et les insuffisances de cette formule pourtant utilisée depuis longtemps et qui puisse justifier d'en changer soudainement aujourd'hui preuve en est le rapport du CESC propose de maintenir la présidence tournante et après tout c'est une originalité de la Polynésie française elle a fait ses preuves pourquoi la supprimer ? nous savons que les membres donc de l'institution y sont attachés il nous semble que s'agissant d'une institution consultative de surcroît constitué de collèges structurés ce n'est pas comme des élections structurés devant représenter la diversité des forces vives du pays la formule de la présidence tournante doit s'imposer à l'inverse de ce qui doit prévaloir pour une assemblée politique j'espère qu'il n'y a pas là souhait inavoué de politiser cette institution et dans le rapport les membres du CESC indiquent bien l'avantage de cette présidence tournante est de soustraire le CESC aux pressions internes et externes que pourraient subir les membres lors de l'élection du président et d'assurer par là une certaine sérénité au sein de l'institution vous disiez tout à l'heure qu'il est arrivé parfois que dans un collège on ne trouve pas un président et bien là encore c'est la question du choix des conseillers qui doit déterminer après la qualité des candidats la présidence tournante est une garantie que chaque composante de l'institution puisse un jour à tour de rôle et régulièrement placer à sa tête un membre issu de ses effectifs c'est la garantie que la présidence ne soit pas monopolisée par une personne fut-elle bonne ou un groupe fut-il bon notamment à la faveur d'ententes discutables il est très probable que dans ces trois collèges on trouverait si on vous suivait dans les dix années qui viendront plus de présidents issus d'un collège plutôt que d'un autre nous avons examiné par ailleurs la demande des membres sortant de l'institution de prévoir la tenue je les cite d'une séance solennelle annuelle au cours de laquelle d'une part les conseillers de l'institution présenteraient au gouvernement le bilan des travaux qu'ils ont réalisés et d'autre part celui-ci serait invité à faire connaître aux membres du CESC la suite donnée à leurs différents avis et recommandations cette proposition nous paraît fondée et légitime ce serait un élément de modernité qui permettrait en cas d'instauration de cette instauration d'améliorer les relations de confiance de coopération et de partenariat qui doivent nécessairement exister néanmoins il n'apparaît pas possible d'imposer par délibération ce que la loi n'a pas prévu c'est pour cela que nous proposons que cette séance solennelle se réalise par simple accord entre le gouvernement et l'institution et qu'elle se pérennise par tradition avant d'être dans le futur consacrée dans une prochaine modification de notre statut enfin la diffusion déjà large des travaux du CESC pourrait être amplifiée au travers de la publication des rapports produits à l'initiative du président de l'institution et à titre d'information dans le journal officiel de la Polynésie il serait obligatoirement publié les avis mais on pourrait imaginer que les rapports y soient également publiés sur initiative du président ce qui lui donnerait là aussi un pouvoir plus important et une reconnaissance plus grande ce serait l'occasion d'élargir la diffusion des travaux et la reconnaissance du travail effectué l'examen article par article que nous allons entamer bientôt ainsi que le débat que nous aurons sur nos amendements permettront au groupe de détailler de détailler les observations critiques et de faire des propositions en faveur d'une amélioration du texte que vous nous avez proposé en cela nous sommes cohérents avec le fait que porteur de la réforme statutaire que vous avez contesté en son temps mais je remarque que vous la défendez maintenant nous avons entendu y élargir les prérogatives du CESC y affirmer mieux sa personnalité au sein de l'ensemble des institutions de notre pays vous nous trouverez donc prêts au débat dans un esprit constructif mais exigeant car nous pensons que le CESC mérite que nous concevions pour lui un dispositif réglementaire qui soit à la hauteur du rôle important qui lui est dorénavant dévolu par notre loi statutaire je vous remercie de votre attention et je suis désolée si j'ai été trop longue merci beaucoup je poursuis donc la discussion générale et je cède la parole aux représentants des non-inscrits merci monsieur le président effectivement les articles 147 à 152 de la loi statutaire de notre pays sont consacrées à la quatrième institution de la Polynésie ces nouvelles dispositions apportent des modifications importantes au statut du CESC et je tiens également à rappeler que pour notre part que ce soit le Fetiaki ou Noé Tenunah au moment où le texte de la loi organique avait été déposé à l'assemblée de Polynésie française pour avis en juin 2003 nous avions présenté au niveau national un certain nombre d'amendements qui visaient à donner à cette institution à rendre à cette institution je dirais ses lettres de noblesse le CESC est désormais consulté sur les projets et propositions de loi de pays par ailleurs c'est désormais à l'assemblée de définir les dispositions relatives à la composition à l'organisation et au fonctionnement du conseil c'est donc l'objet du projet de texte qui est soumis à notre examen sur le contenu du projet de texte qui nous est soumis par le gouvernement il est annoté et c'est relevé par l'exposé des motifs une augmentation significative du nombre de membres que j'estime justifié pour ma part puisque depuis 1996 le nombre de membres composant le CESC est resté figé et j'estime pour ma part que la société polynésienne de 1996 n'est plus celle de 2005 que de nouvelles préoccupations je dirais alimentent également le départ de la société civile et je salue le fait que désormais cette institution soit ouverte au monde du handicap à l'environnement mais également aux retraités qui apportent une part non négligeable à la construction de notre société on remarquera également la réduction à trois collèges cependant je tiens également à dire qu'au cours de l'examen du projet de texte j'aurai l'occasion également de proposer des modifications quant à la répartition et quant à la représentativité des différents collèges en fait je suis animée tout simplement par la volonté de trouver un juste équilibre entre les préoccupations actuelles de la société polynésienne autant monsieur le ministre je comprends la difficulté à laquelle vous avez pu être confronté notamment dans le cadre de la représentation des archipels cette volonté que la majorité a qu'il y ait une représentation effective des archipels autant la proposition qui est faite ne me semble pas satisfaisante d'autant plus que dans votre proposition et je crois que ça a été relevé par madame Armel Merceron le poids des archipels repose sur les deuxièmes et troisièmes collèges et à aucun moment sur le premier collège qui est celui de la représentation syndicale je reviendrai également sur les arguments qui ont été développés précédemment et je voulais relever madame Merceron que peut-être aussi que la majorité a pu s'inspirer des modestes amendements que j'ai pu que j'ai pu présenter oui mais enfin avant eux aussi donc enfin bref on va pas se discuter l'idée c'est d'arriver quand même à un consensus et c'est vrai que par rapport aux archipels je regrette effectivement que le projet cantonne les archipels à des secteurs d'activité particuliers je trouve que c'est un petit peu réducteur oui je comprends bien que vous ayez été confronté à une difficulté mais en même temps c'est vrai que la loi organique ne nous oblige pas ne nous oblige pas à cette répartition géographique et que le CESC en mars dernier souhaitait avait émis le souhait que ce soit en fait les organismes qui se chargent d'assurer la représentation alors l'argument que vous pouvez développer au niveau du deuxième et troisième collège dans ces conditions c'est vrai qu'il faudrait être cohérent et l'appliquer également au premier collège concernant la composition du bureau je proposerai pour ma part que la répartition s'effectue à part égale entre les trois collèges afin que chacun d'entre eux soit représenté proportionnellement au sein de cet organe décisionnel il faut que l'organe décisionnel du CESC soit représentatif et bien décomposant de la société polynésienne la société civile par ailleurs pour donner suite également au souhait émis par le CESC en mars dernier et afin de lui accorder la considération qui lui est dit il sera proposé que le gouvernement fasse connaître chaque année annuellement la suite donnée aux avis et recommandations de l'institution j'ai noté madame Merceron que vous proposiez une séance solennelle moi je propose en fait de faire obligation au gouvernement et notamment au ministre chargé des relations avec le CESC et bien de rendre compte de la prise en compte ou pas de l'avis et des recommandations du conseil et je dirais qu'il est regrettable que jusqu'à présent ça n'ait pas été le cas le CESC s'en est plaint à plusieurs reprises et il est en effet regrettable et ça j'avoue que je l'avais noté que le conseil ait été très peu consulté ces dernières années par le gouvernement j'avais noté notamment que entre la saisine qui avait été faite par le gouvernement sur l'IVG sur l'interruption volontaire de grossesse et sur la loi statutaire et bien il s'était écoulé deux ans deux ans au cours desquels le CESC en fait a travaillé sur autosaisine et je dirais que la consultation du CESC faite dans le cadre de l'examen de la loi statutaire n'a été faite par le gouvernement de l'époque que suite aux contestations de l'opposition nous nous étions mobilisés et cette consultation s'est faite après l'avis de l'Assemblée de Polynésie française donc je crois que plus que des mots aujourd'hui ce sont des actes et j'espère que la majorité sera animée par cette volonté de faire en sorte que le CESC soit considéré comme une véritable institution même si encore aujourd'hui ce n'est qu'une consultation et ne se sont que des avis je tiens à saluer le travail qui est réalisé par cette institution saluer l'expertise présente au sein également du conseil et je souhaite que le gouvernement mais également l'Assemblée soit un peu plus attentive aux avis et recommandations qui sont qui sont faits enfin pour terminer sur le régime indemnitaire j'avoue avoir séché pas de proposition d'amendement et pourtant la volonté était là mais je n'ai pas souhaité rentrer dans des calculs j'estime cependant que l'augmentation significative des indemnités du régime indemnitaire des membres du CESC se justifie difficilement elle est trop importante alors que la nôtre a été baissée nous l'avons demandé mais je veux dire soyons cohérents nous baissons l'indemnité des représentants élus par la population à ma connaissance et ça a été relevé nous ne cumulons pas salaire et indemnité à l'assemblée donc je crois qu'il faut être cohérent également par rapport à cette institution donc la seule modification que je propose concernant la rémunération des conseillers économiques sociales et culturelles et bien c'est de permettre aux membres à l'instar de ce qui se fait au niveau national de verser aux organisations qu'ils représentent les indemnités qui leur sont allouées enfin et en conclusion je ne sais pas si c'est un doux rêve mais j'espère j'espère véritablement que le débat le débat et l'esprit qui va nous animer au cours du débat compte tenu de l'importance du texte que nous examinons et bien sera animé par le même esprit constructif que nous avons tous vu dans le cas de l'examen du règlement intérieur de notre propre institution voilà je vous remercie merci beaucoup je poursuis et je cède la parole au représentant à l'intervenant du groupe IPLD Marourou Marourou Péteni j'étais tout de suite à faire la petite remarque à ma très chère Armel Merceron de m'avoir rappelé que dans la réunion des présidents qu'elle avait droit à 18 minutes j'ai constaté qu'elle a pris plus de 18 minutes alors mais enfin je crois qu'elle avait à dire ce qu'elle avait à dire pour le Tahaouira maintenant je voudrais au nom du PLD partager notre intervention avec vous et dire ceci messieurs le président chers collègues chers représentants mesdames et messieurs Yorana le projet dont l'assemblée est saisi aujourd'hui permet de mettre en place la quatrième institution du pays laquelle a été profondément remaniée par la loi statutaire de 2004 notre assemblée joue désormais un rôle majeur en la matière il nous revient en effet en application de l'article 149 de la loi statutaire de mettre en place et d'organiser le CESC alors que ce rôle était précédemment dévolu au gouvernement la loi nous donne ainsi le pouvoir de fixer le nombre des membres du CESC déterminer la liste des membres de déterminer leur monde de désignation de fixer le nombre de sièges dévolus à chaque organisation représentée de fixer l'indemnisation des participants aux réunions et donc le législateur a ainsi entendu marquer l'importance qu'il attendait à la représentation des intérêts économiques sociaux et culturels en confiant aux élus du peuple le soin d'organiser cette représentation je rappelle que le CESC donne désormais obligatoirement son avis sur les textes fondamentaux que sont les lois du pays ce qui implique qu'il va être sollicité encore plus qu'auparavant d'autant que la loi statutaire nous donne désormais une compétence complète dans des domaines aussi importants que le droit civil le droit commercial le droit du travail l'environnement la santé l'action sociale l'emploi local et l'emploi des étrangers tous sujets sur lesquels l'aide des représentants de la société nous sera très précieuse le projet qui nous est soumis réforme donc en profondeur l'institution par rapport à ce qui existait antérieurement je rappelle succinctement ce qui a déjà été exposé de manière claire et précise par le ministre le CESC passe à 51 membres il est institué 3 collèges 17 membres chacun la représentation des organisations syndicales est rééclibrée les archipels sont enfin représentés en tant que tels la présidence tournante est supprimée le président étant désormais élu pour deux ans l'un des points les plus délicats de notre séance concerne la désignation des organismes les groupements et associations représentés au sein du CESC puisque comme je l'ai indiqué tantôt la loi nous confie désormais cette mission autant dire que ce n'est pas une mission facile car la société polynésienne et les débats nous le démontreront sans doute est riche de sa diversité bien évidemment tout le monde ne peut pas l'être et les choix seront évidemment difficiles il y aura évidemment en cours de séance des propositions de modification de la liste dressée par le ministre qui nous faudra examiner avec minutie car chaque secteur de la vie économique sociale et culturelle souhaite et c'est normal être représenté mais une fois cet exercice difficile effectué les CES ainsi renoués nous semblent être plus à même de remplir sa mission et donc sous réserve de quelques modifications que nos groupes respectifs pourraient être amenés à proposer en séance nous vous demanderons d'approuver la réforme qui est présentée aujourd'hui voilà Marourou merci 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 j'ai bien apprécié les remarques et les la présentation de la représentante du TAOERA le rappelons simplement que depuis 1982 tout de même les évolutions du CSC auraient pu être engagées d'autre part alors tantôt vous vous appuyez sur le dernier avis émis par les membres du CSC et vous les rejoignez en ce sens en disant il faut laisser le soin à chaque organisation de prévoir cette représentation des archipels si vous reprenez vous l'avez bien lu le rapport il le précise d'ailleurs c'est laissé à l'appréciation ce qui voudrait dire qu'à aucun moment vous n'avons une assurance d'avoir les représentants issus de ces archipels je vous citerai également des exemples dans la mandature remontant à 8 ans il y avait bien un représentant des un membre qui soit disant représentait les archipels issus du collège des employeurs médecin sur quoi qui habitait Rangiroa il lui revenait donc de parler au nom des Toamutu peut-être que les élus des Toamutu ne le connaissaient pas un médecin qui bien entendu n'avait aucune relation avec la culture polynésienne c'est cela aussi oui un docteur bien connu qui avait décidé de s'installer là-bas je ne crois pas que dans ce cadre c'est celle à la vision de la représentation s'il laisse le soin aux organisations d'autre part vous avez cité ce rapport qui je le rappelle a consisté à redistribuer les sièges entre les représentants sur place car il y a eu un pré-rapport qui intégrait notamment la vision des archipels et ce pré-rapport n'est pas allé jusqu'au bout il a été repris en catastrophe juste avant la fin de mandature pour ensuite se redistribuer et d'autre part on le voit d'ailleurs sur le niveau indemnitaire ils sont allés jusqu'à proposer 200 millions de coûts financiers 198 millions de quelque chose en application de leur proposition c'est cela aussi la réalité et c'est donc on n'avait plus d'assurance de cette représentation des archipels alors vous savez ensuite se rappeler en disant il faut la présidence tournante allez on va découper l'année en trois vous avez d'ailleurs rappelé que l'actuel gouvernement a eu quelques difficultés pour remettre en place le CSC et qu'on l'aurait abandonné n'est-il pas exact madame qu'en l'an 2000 le président du CSC est resté au-delà du mandat pendant plus de six mois c'est vrai qu'il avait rejoint ensuite les rangs du gouvernement en la personne de monsieur Bruno Sandras et ce n'était pas la première au niveau de la rupture du CSC sous les mandatures passées c'était devenu une coutume car la composition revenait alors au gouvernement vous auriez pu à l'époque déjà rapidement remettre le CSC non plus d'une fois le CSC s'est retrouvé sans conseiller avec un président maintenu on ne sait sous quelle disposition c'est ça aussi la réalité et lorsque vous dites que la présidence tournante évitera le rapport politique sur les incitations à l'extérieur et c'est votre assemblée qui décide de la composition c'est parce que quand c'est à la compétence du gouvernement où les pressions sont encore plus fortes et j'en parle en connaissance de cause j'y étais pendant plus de dix ans et j'ai vu quelques élections bizarroïdes j'en y étais je les ai vus je sais comment ça se passe donnons le pouvoir à un ministre jusqu'à retirer un membre avant l'élection présentons un arrêté en catastrophe tu n'es plus membre du CSC j'ai désigné quelqu'un d'autre parce que c'était la compétence du gouvernement la veille d'une élection de président du CSC comment dois-je appeler cela ? aujourd'hui le gouvernement n'a plus cette compétence c'est l'assemblée qui va fixer en disant voilà les organismes que pourrait faire le gouvernement menacer ces organismes la réponse est toute simple c'est pas vous qui nous désignez c'est l'assemblée de Polynésie et le mandat est de 4 ans c'est toute la différence c'est donc pour cela qu'aujourd'hui il est possible il est même souhaitable de faire une réélection au niveau du président il me semble monsieur le président dès lors qu'on va dans un système d'élection la tournante qui correspondrait à quelque chose comme de la désignation serait en termes de droit un peu contradictoire où on va vers la désignation on dit c'est tel collège et donc il faut une autorité pour désigner le président du CSC ou alors on les laisse moi j'ai confiance en eux je pense qu'ils sont matures je n'ai pas peur qu'ils s'arrangent entre eux qu'ils discutent c'est ce qu'ils font tous les jours il n'y a pas de majorité acquise tous les jours au CSC elle se construit journellement à chaque rapport je mets au défi quiconque de me dire aujourd'hui le président qui va sortir il est assuré d'avoir cette majorité sur 2 ans parce que le mandat du président est de 2 ans non elle sera constamment remise en cause sur tous les sujets et journellement et c'est la réalité du CSC il est vrai madame que vous n'avez pas ce sujet j'ai eu cet honneur c'est cela aussi la réalité du CSC je constate toutefois et là je suis un peu abasourdi l'abandon de la vision des archipètes j'ai du mal à comprendre d'autant que votre majorité actuelle est fortement composée d'élus des archipels quel message percevront-ils les électeurs des archipels qu'allez-vous leur dire vous savez moi je sais quoi leur dire comme d'habitude non la seule voie des archipels rejoignez le Tawera alors que moi je dirais je vous ouvre le CSC car il vous appartient aussi et la Polynésie est tellement vaste qu'on ne peut pas rester dans l'exemple de la Nouvelle-Calédonie la difficulté regardez la liste des îles des archipels c'est essayer justement d'en faire venir et je sais que c'est un texte fondateur au niveau des archipels pour cette représentation c'est vrai que de tout temps les représentants des archipels les populations des archipels ont sollicité une meilleure écoute à leur niveau jamais ils n'ont été entendus nous ouvrons la porte du CSC vous savez ce n'est qu'un début nous viendrons ensuite au conseil des archipels bien évidemment c'est cela la réalité et c'est véritablement le mouvement vers les archipels qui se fait je crois que c'est important vous avez également rappelé et là fortement souhaité sur l'augmentation du nombre je crois que bien évidemment lorsqu'on regarde la répartition des archipels et le nombre de villes c'est bien entendu très difficile de faire loin combien même je reconnais que au mois de janvier-février vous aviez proposé 45 timidement de 41 en passant à 45 mais là encore sans archipel vous oubliez de le dire ou du moins on dirait à quelques structures ici n'oubliez pas de faire venir un représentant des archipels que voulez-vous qu'ils vous disent moi je m'organise ici je décide c'est moi les archipels je vais rappeler donc véritablement ce qui est proposé ici qu'on prenne des représentants qui oeuvrent sur place qui existent sur place ça c'est important vous dites également il faut tout faire pour qu'on oublie l'appartenance idéologique en ce qui vous concerne ça va être difficile je crois que c'est le manque de vécu du CESC pour tous ceux qui avaient une idéologie au moment de l'entrée du CESC ils découvrent la notion de consensus et le partage des idées et je peux vous témoigner mon exemple j'avais pour habitude de tenir des positions dans ma vision syndicale très ferme au CESC il faut savoir composer et aller vers l'autre ne pas le laisser sur le côté c'est cela véritablement la leçon du CESC vous avez donc également rappelé pourquoi les syndicats n'auraient pas une représentation obligatoire au niveau des archipels oui alors il faut tenir compte de la situation des salariés dans les archipels de mémoire les marquises 700 salariés on obligerait donc les syndicats sont 5 et on se poserait la question qui donc des 5 aura l'obligation à moins que vous souhaitiez que ce soit les organisations les mieux représentées vous donnez donc encore une prime à la CSTP c'est la seule organisation représentée sur l'ensemble des archipels je n'ai pas voulu ça de peur d'être accusé encore c'est ça aussi la réalité il est vrai que vous m'avez reproché donc l'organisme officiel les comités territoriales au niveau sportif olympique vous avez raison de le préciser et c'est vrai que dans la réflexion du gouvernement avec le membre je dis on sait beaucoup de poser la question c'est important ce que vous avez dit car je me rappelle qu'à l'époque lorsque vous étiez aux affaires vous avez réussi le tour de bras à mettre un chef de service pour représenter l'artisanat c'était un fonctionnaire chef d'un service territorial qui représentait le monde des artisans est-ce ça le caractère officiel ? on s'est toujours posé d'ailleurs la question où sont donc les artisans ? ben non c'était des chefs de service on s'est dit tiens voilà la vision un peu bizarre au niveau du CSTP vous avez parlé de niveau indemnitaire c'est vrai nous proposons et je m'en excuse devant les membres de l'Assemblée que au niveau du trimestre ce soit limité à 600 000 aujourd'hui c'est 450 000 et vous avez rappelé que vous souhaitez vous figer à 450 000 dans ces conditions inutiles d'augmenter la vacation ce contenu de la charge de travail et tout ce serait qu'au maître de dire aux représentants voyez on vous a permis votre augmentation mais trimestriellement vous ne pourrez jamais l'obtenir non je crois qu'il y avait une cohérence et c'est vrai que les membres du CESC de leur dernier avis ont proposé bien plus alors là on atteignait des niveaux incroyables vous avez également dit laissez donc le soin à l'Assemblée laissez donc un chiffre aujourd'hui que tous les quatre ont de toute façon l'Assemblée est souveraine or c'était également dans cette philosophie de l'ancienne disposition le constat ça n'a pas été fait depuis dix ans alors permettez quand même qu'on puisse quelque peu garantir aux conseillers économiques et sociaux un cadre évolutif qui suit la règle de tous celle de l'Assemblée au niveau des agents publics non pas qu'ils auront la prétention de dire qu'ils sont des fonctionnaires vous avez précisé ne confondez pas la situation des membres du CESC avec ceux de l'Assemblée ceux qui n'ont pas d'activité salariale ici présents et qui trouvent leurs ressources ailleurs ont-ils pour autant abandonné ces revenus pour ne toucher que l'indemnité prévue par l'Assemblée je ne crois pas c'est vrai pour ceux qui avaient la qualité de salarié absolument il se trouve qu'au CESC aucune disposition du code du travail ne permet de garantir son revenu en tant que salarié cela voudrait dire que si demain ils avaient la qualité ils ont la qualité de salarié pour certains siégeraient au CESC l'employeur serait en droit de lui couper le salaire compte tenu du temps passé au CESC il est normal que cette indemnité couvre quelque peu c'est la possibilité au fait c'est vrai qu'ensuite il y a des discussions et les employeurs ont d'ailleurs très bien compris pour certains en disant je ne couperai pas ton salaire parce que nous siégeons ensemble parce que c'est ça la réalité parce qu'il serait quand même inconcevable que les employeurs disent aux salariés toi je coupe et le salarié dit mais toi le patron quand tu viens ça continue nous avons eu ce débat mais en droit l'employeur est tenu il peut très bien le faire donc il n'y a pas de garantie d'un supplément de rémunération c'est cela aussi c'est important et nous l'avons vécu alors vous avez l'art du monté sur une situation qui est vrai qui a toujours été sollicité par les conseils économiques sociaux et culturels le fait qu'on annuellement qu'on puisse que le gouvernement rende compte des avis de l'institution c'est une disposition qui effectivement n'apparaît pas dans le projet et je vous prie de m'en excuser je crois qu'effectivement c'est une disposition qu'il faut permettre mais madame permettez quand même je me rappelle d'une lettre datée de décembre 2003 signée alors par le président Flos adressée au président du CESC et M. Guy Lejeune lui demandant simplement M. le Président pouvant-vous avoir une séance solennelle afin de connaître la suite de nos avis savez-vous quelle était la réponse de M. Flos vous n'avez qu'à consulter les journaux dans le cadre du communiqué du conseil des ministres c'est une lettre officielle le décembre 2003 à la réponse à la demande du président Guy Lejeune c'est donc ça et cela a été pendant plus de 20 ans le regard du gouvernement vis-à-vis du CESC c'est l'une des réalités c'est donc pour cela je dis simplement et vous l'avez remarqué qu'il n'est pas aisé aujourd'hui de faire en sorte d'avoir une vraie représentation je n'ai pas la prétention de dire quel est le niveau de la représentation de telle situation il nous faut faire émerger les nouvelles préoccupations faire venir les archipels c'est important c'est à ce titre que l'exercice est difficile et que je comprends aisément qu'il y ait un véritable débat faisons en sorte que le débat porte véritablement sur l'avenir de cette institution et non pas sur les pensées cachées non madame je ne pourrais pas vous dire quel sera le président du CESC je ne lis pas dans une boule de cristal je crois que si vous en acceptiez le principe des 51 membres je souhaite bien du plaisir au candidat pour obtenir la majorité afin qu'il soit élu président de cette institution merci monsieur le ministre nous passons à l'examen de la délibération je demande au rapporteur de bien vouloir donner lecture de l'article premier mademoiselle sabrina article 1er de la délibération monsieur ventjou si vous voulez prendre la parole mademoiselle mademoiselle le conseil économique social et culturel institution de la polynésie française siège à propriété en libre humble terreau moire avenue broua il existe au titre du pays les attributions prévues à l'article 151 de la loi organique suivie merci aucun amendement n'ayant été déposé donc la discussion est ouverte qui veut prendre la parole aucune intervention je mets au revoir l'article premier ce qui s'entoure à l'unanimité donc je demande au rapporteur donner lecture de l'article 2 le conseil économique social et culturel est composé de 51 membres représentant des groupements professionnels des syndicats des organismes et des associations qui concourent à la vie économique sociale et culturelle de la polynésie française les membres sont désignés pour une mandature de 4 ans alors aucun amendement n'ayant été déposé au titre de l'article 2 donc la discussion est ouverte qui veut prendre la parole aucune intervention sur l'article monsieur Jean-Christophe merci monsieur le président juste une petite question à notre ministre en termes budgétaires puisqu'il y a une augmentation du nombre de conseillers à 54 et au vu évidemment de ce qui est proposé dans le texte est-ce qu'il a pu estimer à ce que cela va coûter au territoire merci merci monsieur le ministre effectivement monsieur le président je remercie monsieur le représentant dans le cadre de l'article dans le cadre de l'article dans les propositions que vous sont faites autant avec le nombre de représentants et l'amélioration du cadre indemnitaire il est prévu une augmentation de l'enveloppe budgétaire de l'ordre de 20 millions y compris pour les déplacements avec notamment la limitation 25 et dans un collectif budgétaire qui viendra tantôt chez vous il sera prévu donc de couvrir naturellement la dépense au titre de cette année c'est donc dans le cadre d'une maîtrise qu'il est donc proposé de venir à ce niveau là s'il vous plaît merci monsieur nous en t'étonnant oui c'est juste pour compléter la question donc vous avez parlé d'une augmentation de 20 millions le total combien ça va coûter au total merci monsieur le ministre d'autres interventions madame armen merceron oui permettez-moi de vous dire que à la question posée la même question posée en commission nous n'avons pas eu la même réponse c'était pas du tout les mêmes chiffres alors ou j'ai mal compris ou il serait peut-être mieux qu'on ait un tableau exact on a le temps d'y venir merci monsieur le ministre à l'heure actuelle le budget est donc affecté au niveau des membres des indemnités des frais c'est de l'ordre non l'autocat pour la pique 108 108 millions et il est donc prévu un abondement de 20 millions simplement parce que le nombre de séances qui se tient au CESC et le nombre de séances dans l'année vous savez que le CESC s'arrête généralement au mois de juillet-août ainsi qu'au mois de décembre c'est donc une répartition compte tenu de l'activité dans l'année et il y aura donc il est prévu un amendement donc au niveau du CESC de l'ordre de 20 millions s'il vous plaît merci toutes les questions madame Armel Merceau oui alors est-ce qu'il serait possible d'avoir les chiffres pour une année complète les chiffres pour une année complète parce qu'en fait on ne vote pas on ne décidera pas que pour l'année 2005 mais on décidera aussi pour les autres années donc il serait intéressant qu'on ait le surcoût pour une année entière et non pas juste le collectif nécessaire pour abonder d'ici la fin de l'année monsieur le ministre oui mais non les 20 millions c'est pour l'année complète les 20 millions nous sommes aujourd'hui et dans le cadre du budget le surcoût en termes des vacations pour les membres c'est 108 millions au terme d'une année en application de cette disposition il faudrait 20 millions dans le cadre du collectif vous verrez bien évidemment l'abondement pour couvrir d'ici jusqu'à la fin de l'année on a répondu aux questions bon je mets l'article 2 aux voix donc ceux qui sont pour à l'unanimité donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3 les membres du conseil économique social et culturel sont répartis en trois collèges 1 le collège des salariés 17 sièges 2 le collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants 17 sièges 3 le collège de la vie collective 17 sièges merci alors au titre de l'article 3 deux amendements ont été déposés par le groupe Tahouera et à ce titre je vais demander au rapporteur donc de l'amendement numéro 1 de madame Juliette Tahouatama de bien vouloir donner l'écrit de son amendement oui monsieur le président donc à l'article 3 au 2 remplacer les termes entrepreneurs et travailleurs indépendants par employeurs et professions libérales merci je consulte notre assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement qui veut prendre la parole madame Juliette Tahouatama oui monsieur le président on s'est simplement inspiré du du rapport quoi de des membres sortants du CESC du 29 mai et puis bon du 29 mai 2005 mais ça c'est un avis personnel aussi j'ai bien peur qu'il y ait confusion aussi que les gens lisent entrepreneurs et travailleurs indépendants artistes j'ai peur qu'il y ait confusion mais ça c'est mon avis personnel très bien monsieur Jacques Ibrion monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants monsieur le ministre du public j'espère que à chaque mot indépendant on ne fasse pas une allusion à une démarche d'indépendant artiste voilà merci monsieur Jacques Ibrion monsieur le ministre oui monsieur le président cet amendement a pour principe donc de réserver le deuxième collège aux entreprises les professions libérales ce serait donc ne plus reconnaître les agriculteurs combien même ils ont une taille d'entreprise les pêcheurs je crois ce qui vous est proposé en réalité c'est également parce qu'il y a une vocation économique et le souhait de la majorité c'est de développer ces secteurs d'activité qui ne soient plus les oubliés comme on les a connus pendant ces 15 dernières années donc la notion donc d'entrepreneurs et de travailleurs indépendants c'est ceux qui portent eux-mêmes leur activité ne sont pas des salariés je crois ce thème d'ailleurs avait déjà été envisagé pour la définition du RNS me semble-t-il sous l'ancienne mandature par grandir et avoir une vraie activité économique au niveau de l'agriculture où classeriez-vous celui qui fait les champs à papara vous savez les grandes serres c'est important quand même enfin toujours est-il c'est vrai vous avez raison au titre des hortales nous avons voulu cette particularité c'est une terre agricole c'est ce qui ressort d'ailleurs là je me rappelle à l'époque du projet Pondetel aujourd'hui qui est une réalité d'autre part vous proposez de suivre l'avis du CESC des membres sortants je vous avais dit tantôt en quoi consistait et de quelle manière cela a été organisé on voit bien la preuve les archipels ont complètement disparu et je comprends votre logique vous allez me dire tout à l'heure c'est parce qu'on a suivi le CESC qu'on ne veut plus des archipels ça paraît tellement logique mais c'est votre responsabilité d'élu de savoir recadrer les choses moi je vous propose ainsi parce qu'il y a aussi une logique et notamment dans ce sens de l'ouverture de la venue des archipels alors nous avons deux logiques qui s'affrontent à partir de là je ne me reposerai pas sur l'avis du CESC dont je sais de quelle manière il a été obtenu parce que réunir le conseil économique et social à 3-4 jours de la fin de sa mandature vous savez pourquoi ? c'est pour dire maintenant qu'on a pris notre décision il faudra qu'on l'impose aux autorités c'est un peu ça dans cette philosophie je dis donc non je crois qu'il y a véritablement là et je comprends la logique qui est présentée dans ces amendements nous en avons une autre dans notre proposition elle est également centrée sur les archipels ces capitales ne sont plus oui madame Pascale Haïti merci monsieur le président c'est vrai qu'il est rare que j'interviens pour éviter que nos débats pour éviter que nos débats aillent plus loin j'aimerais que monsieur le ministre quand on pose des questions vous répondez aux questions celui qui a fait quoi que ce soit avant ou après vous gardez pour vous ici on est dans un lieu de travail nous apportons des propositions nous demandons pas vos avis qui fait quoi et citer des noms c'est vrai que Armelle disait qu'on a l'impression que vous êtes un super super homme personne n'est super homme mesurez vos paroles j'aimerais que vous répondiez correctement aux questions et non pas se moquer des représentants mais ayez le respect c'est tout je vous remercie voilà merci Pascale monsieur le ministre vous avez pris note monsieur Jean-Christophe je souhaiterais simplement intervenir pour rappeler un peu l'esprit du terme entrepreneur qui est au fait le terme qui a été proposé dans la première mouture par l'ancien gouvernement et qui a ensuite évolué en fonction évidemment de la réflexion propre du gouvernement actuel et aussi du CESC le terme entrepreneur est à prendre je dirais dans la compréhension de ce que pouvait dire par exemple quelqu'un comme Guy Sormand un entrepreneur c'est un chef d'entreprise c'est quelqu'un qui entreprend quelle est la différence entre un agriculteur et un patron d'une industrie en réalité aucune ce sont des entrepreneurs ce sont des gens qui risquent ce sont des gens qui entreprennent effectivement sur le plan économique voilà pourquoi finalement le terme d'entrepreneur avait été proposé et il ne sert à rien de rajouter autre chose que simplement le terme d'entrepreneur merci merci monsieur Noa Tetouanui Maru Pertini votre aide lorsque vous avez positionné les agriculteurs et les pêcheurs au niveau des entrepreneurs quels que soient les mots que vous utilisez vous avez mis dans le deuxième collège entrepreneurs ou employeurs les agriculteurs et les pêcheurs mais dans le troisième collège vie active etc vous avez remis les mêmes entreprises vous avez remis d'autres entrepreneurs qui sont sur les agriculteurs et les pêcheurs donc ils ont un pied dans le deuxième collège et un pied dans le troisième collège les salariés sont uniquement dans le premier collège donc essayez d'être clair dans ce côté là ne tournez pas autour du bord ça vous pose une question Monsieur Ribeta Président merci Monsieur le ministre chers collègues je voulais juste intervenir sur la classification des collèges si mes collègues viennent de dire où s'est placé les agriculteurs et les pêcheurs moi j'interviens un peu j'ai l'impression oui vous êtes en train de vanter pour dire que oui nous avons inclus les représentants des archipels regardez un peu les agriculteurs des Australes au passage je vous dirais que le comité concernant Taitif Rêle ne représente pas les vrais agriculteurs des Australes se représentent uniquement tout poids en gros et où se trouvent les agriculteurs de repas où se trouvent les agriculteurs de régombard et ceux de rouloutou et ceux de rhumatrapé donc c'est un peu d'une vision obtue que vous avez et également les associations qui se trouvent les coopéraculteurs j'ai l'impression que dans ce texte vous êtes en train de mettre les populations des Australes ou des Tuamutou ou des Marquis en deuxième zone c'est peut-être les populations de deuxième zone par rapport à la population de Taitif ce n'est pas une critique ce n'est pas une critique concernant ce que vous avez mis je rends moi ce que vous avez fait c'est bien ce que vous avez fait mais je pense que la chambre d'agriculture c'est une institution qui a été mise en place depuis 100 ans maintenant qui représente les agriculteurs de la Polynésie française je crois qu'à l'intérieur pourquoi ce n'est pas eux qui vont désigner les représentants des agriculteurs venant des îles chose qui a été fait qui a été fait aux Australes qui a été fait au Tantou qui a été fait aux Marquis qui a été fait aux îles Soule-Vancourt c'est un organe qui représente élu pour 5 ans qui représente l'ensemble des agriculteurs et non pas uniquement une association ou alors moi je trouve que c'est un peu une vision obtue des choses voilà merci monsieur non madame merci président moi je soutiens très fortement notre amendement puisque c'est la logique de le classement qui est proposé par le CESC trouve chez moi une logique une logique de classement dans le premier collège par exemple c'est le collège des salariés le deuxième collège en fait c'est la notion de production de la vie dans la vie économique qui a été relevé et vous avez parlé monsieur le ministre votre souhait de faire représenter les architels ce que je suis tout à fait d'accord mais ne prenez pas uniquement le secteur d'activité de l'agriculture comment comment pouvez-vous représenter les archipels l'archipel des offrages par uniquement ce secteur d'activité l'agriculture alors que dans aux offrages il y en a de tout comme dans tous les autres archipels il y a aussi tout l'aspect culturel moi je trouve effectivement réducteur votre proposition et puis je voudrais quand même rappeler que les agriculteurs la grande masse des agriculteurs ils relèvent du RSC donc c'est plus une participation à une vie collective moi je les classe effectivement dans le troisième collège qui est le secteur primaire une partie du secteur primaire merci merci alors à titre de commentaire avant de donner la parole au ministre quand même une petite incohérence par rapport à la position de votre représentant de groupe qui tout à l'heure contestait la délibération qui prolongeait le mandat du CSC et aujourd'hui je vous vois vous référer à l'avis qui a été donné par ceux-là même dont le mandat a été prolongé il faut qu'on soit cohérent quand même quelque part sans rejeter en bloc la délibération qui prolonge le mandat du CSC et on se réfère pas aux avis ou soit on accepte la délibération qui a prolongé le mandat du CSC et à ce moment-là on accepte de se référer aux avis ce n'est que par souci de cohérence que je fais ce commentaire monsieur le ministre monsieur le président je crois qu'il a été clairement expliqué par madame l'erceron la logique des amendements vous compondrez aisément dès lors que je n'ai pas partagé le premier que la seconde non plus quelles que soient les explications qu'on puisse mettre autour parce qu'il y a une logique et nous en avons une autre c'est cela la réalité maintenant vous l'avez clairement exprimé il appartient à l'assemblée non décidée en la matière je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter et je m'excuse si j'ai offrisqué quelques représentants mais je retiens également que j'essaierai d'être moins obtus donc c'est bien la discussion étant épuisée sur ce projet d'amendement je le mets aux voix je mets aux voix l'amendement ceux qui sont pour 24 voix pour ceux qui sont contre 28 voix contre 28 voix contre excusez-moi ceux qui s'abstiennent 2 abstentions 2 abstentions donc l'amendement est rejeté je vais demander aux représentants du groupe de présenter son deuxième projet d'amendement bon oui monsieur le président j'espère que celui-ci va être retenu par la majorité alors toujours à l'article 3 au 3 remplacer les termes de la vie collective par du secteur primaire de l'artisanat des organismes sociaux culturels et de la vie associative merci je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur l'amendement qui veut prendre la parole madame Juliette Tahouatama oui monsieur le président on voulait juste apporter plus de précision quoi dans cet amendement parce que le mot collectif reste vague et là on précise bien que c'est un collège qui va regrouper toutes les personnes quoi du secteur primaire les agriculteurs pêcheurs les artisans voilà merci et puis c'est par rapport aussi à à l'amendement précédent on continue notre logique merci beaucoup monsieur Jacques Ibrion est-ce que le terme collectif est aussi une démonstration de collectivisme dont on n'ose pas s'exprimer comme précédemment monsieur le président madame madame monsieur et bien là aussi je trouve qu'on pourrait considérer que vous avez un esprit obtus ou alors que non mais nous on s'en fout des termes indépendants et collectifs ils sont employés dans la langue française de toutes les façons c'est vous qui faites une fixation je voudrais préciser à l'occasion justement et répondre au président Oscar Temaru ce matin il a tout à fait le droit d'être indépendant et vous aussi il n'y a aucun problème comme nous nous avons aussi le droit de ne pas l'être mais ce que nous lui reprochons c'est d'avoir deux langages quand il est ici ou à Paris de dire une chose et quand il est ailleurs de dire autre chose donc le mot indépendant vous l'utilisez comme vous voulez mais je peux vous promettre que nous ça ne nous gêne absolument pas et puis changez de registre parce que vraiment on va trouver que vous êtes limités merci madame Merceron indépendantiste madame Merceron pas indépendant voilà monsieur le ministre aucune intervention monsieur le ministre je l'avais lu tout à l'heure le groupe Tahuera vient d'exposer sa vision il y a une logique des amendements et donc à la présentation va la représentante du Tahuera qui dit j'espère que la majorité va suivre c'est une logique donc dans ces conditions je dirais je m'étais expliqué il y a une logique face à une autre logique et donc le débat il peut continuer mais il restera bien entendu par rapport aux premières positions adoptées me semble-t-il je crois que dans ces conditions il faut aller jusqu'au bout d'une certaine logique et procéder au vote me semble-t-il je mets au voie donc la discussion est épuisée sur ce projet d'amendement discussion est épuisée donc je mets au voie le projet d'amendement ceux qui sont pour 26 voix pour ceux qui sont contre 28 voix contre 28 voix contre ceux qui s'abstiennent deux abstentions donc l'amendement est rejeté je vous propose désormais étant donné qu'il n'y a plus de projet d'amendement sur cet article de passer au vote de l'article en question donc l'article 3 ceux qui sont pour 33 voix pour ceux qui sont contre 26 0 voix contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions donc l'article 3 est adopté je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 4 monsieur le président s'il vous plaît madame armel merci d'envie oui comme nous démarrons est-ce que vous pouvez rappeler un peu le décompte là qui a été fait on n'a pas bien compris alors je remets au voie l'article 3 ceux qui sont pour 31 voix pour 31 voix pour ceux qui sont contre c'est l'article ceux qui sont contre alors nous sommes nous sommes sur le vote de l'article et ceux qui sont contre s'il vous plaît levez bien la main monsieur le président monsieur le président est-ce qu'on peut pas procéder par assis debout ce sera clair ça c'est pas mal bon je vous accorde une petite minute alors considérant que nous nous abstenons très bien donc on est bien d'accord ça fait 26 abstentions et 30 pour d'accord excusez-moi c'est 30 pour c'est 31 voix pour parce que le premier vote c'était 28 pour bien entendu c'est pour ça que j'ai demandé à Arnais de revoir le décompte c'est le c'est le dernier vote maintenant le dernier vote donc c'est 30 ou 31 deuxième vote on est passé à 31 pour et ensuite troisième vote on est à 30 bon j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on fait nous comptons à chaque fois que je mets au vote je viens de compter 31 avec René et la dernière fois il a pu lever la main donc il y a un de moins à chaque vote on compte c'est tout c'est aussi simple que ça c'est pas possible puisqu'on est 26 par remonté encore monsieur le président je reformule ma proposition d'un vote assis debout bien alors on va s'exercer un vote assis debout alors pour cet article 3 par assis debout ce qui soit pour 30 voix pour alors ceux qui sont contre personne ne se lève donc zéro voix contre il y a un calcul mathématique après ceux qui s'abstiennent très bien 26 abstentions on passe à l'article 4 je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 4 s'il vous plaît on poursuit monsieur William Banju les représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit si représentants désignés par la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie force ouvrière CSTPFO 3 représentants désignés par la confédération syndicale Oueto-Elima 3 représentants désignés par la confédération syndicale Atie-Imoa 2 représentants désignés par la confédération des syndicats indépendants des syndicats indépendants de Polynésie CSIP 1 représentant désignés par la confédération syndicale Oueto-Elima 1 représentant désignés par le syndicat territorial des instituteurs institutrices professeurs et agents de l'éducation publique en Polynésie française STIP AEP 1 représentant désignés par la fédération des syndicats de l'enseignement privé FSEP Merci Au titre de cet article nous recensons un projet d'amendement et donc je demande à son auteur Mme Emma Algon de bien vouloir nous en donner lecture Merci Président A l'article 4 les dispositions suivantes les représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit 6 représentants désignés par la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie de Polynésie Force Ouvrière SSTPFO 3 représentants désignés par la confédération syndicale Oueto-Elima sont rédigés comme suit les membres du collège des salariés sont désignés ainsi qu'il suit 5 représentants désignés par la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Force Ouvrière SSTPFO 4 représentants désignés par la confédération syndicale professionnelle et des dispositions de l'arrêté numéro 392 CM du 18 février 2005 journal officiel de Polynésie française du 3 mars 2005 page 980 Donc la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement Mme Nicole Boutot Oui merci M. le Président Je souhaiterais que Mme Malgan puisse nous indiquer le contenu des dispositions auxquelles elle fait référence Je n'ai pour ma part pas consulté cet arrêté donc est-ce que vous pouvez nous éclairer s'il vous plaît Mme Malgan Oui alors il s'agit donc de l'arrêté 392 CM du 18 février 2005 il est je suis en train de le dire relatif à la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la Polynésie française A l'article 2 Sont reconnues représentatives au niveau de la Polynésie française des organisations syndicales de salariés ici après classées en fonction du nombre de voix obtenues aux élections déléguées du personnel titulaire et suppléant des années 2003 et 2004 1. Confédération des syndicats de travailleurs de Polynésie Forces ouvrières CSTPF 13 240 voix soit 36,40% des suffrages 2003 et 2004 Confédération Oeto et Rima 8 841 voix soit 24,31% des suffrages 2003 et 2004 et puis ainsi de suite Merci D'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement aucune intervention Monsieur le ministre Oui merci Monsieur le Président S'il est exact que l'arrêté de représentativité établit 5 organisations syndicales et vous en avez cité les chiffres pour les deux premiers cela est donc issu au niveau du code du travail de la manière dont on détermine la représentativité Vous êtes dans le cadre d'une délibération au titre du CESC vous n'êtes pas tenu d'y s'y référer strictement car si c'était le cas et bien entendu que sur votre arrêté vous auriez pu continuer ne figure pas le CESC c'est donc condamner le CESC si on appliquait strictement à disparaître c'est cela aussi la réalité à disparaître du CESC et c'est tout l'exercice nous avons estimé que le CESC notamment parce qu'il représente je dirais les enseignants du public de manière importante a tout à fait droit à la parole au sein du CESC et dans la logique de construction et de tout temps il faut également qu'il y ait une représentation je dirais des enseignants du privé c'est donc l'autre organisation syndicale dont au passage je reconnais que vous ne reteniez plus l'USPEC par ailleurs c'était d'ailleurs dans le projet du gouvernement précédent la CSTP-Apo était actée à 6 et c'est vrai que dans le projet du gouvernement précédent la FSEP qui est le syndicat représentant du maître du privé plus représentatif nous en avons les chiffres tout le monde le sait n'était pas présente c'était l'USPEC nous sommes donc devant une situation où soit nous nous engageons dans la stricte le stricte respect or c'est une délibération qui ne veut pas s'imposer sur la délibération du CESC et dans ces conditions appliquant directement l'article le stic disparaît il est logique que la FSEP également et le partage au niveau des voix aux usages des organisations syndicales doit être complètement revu ce serait là encore donner une prime à la CSTP-Apo si on retirait le sticte notamment parce que ça va remonter au gros il y a là monsieur le président deux dispositions qui s'opposent et notamment une philosophie si l'on appliquait strictement la représentativité au risque de voir le sticte étant donné qu'il ne figure pas sur cet arrêté disparaître de la représentation sur cela c'est cela la difficulté c'est d'ailleurs ce que vous aviez à l'époque retenu dans le projet dans la philosophie on n'en peut pas vous n'avez pas voulu appliquer strictement c'est dans votre projet du mois de février vous l'avez dit CSTP-Apo six sièges au HOUETO-ERIMA trois sièges je n'invente pas c'est le projet qui avait été présenté alors par le gouvernement dont on a reproché à l'assemblée à la majorité actuelle de ne pas l'avoir adopté c'était prévu ainsi et nous sommes donc devant une situation là je laisserai moi le soin à l'assemblée de prendre la décision je comprends la position de cette application stricte mais si elle était donc l'application de tout l'arrêté si c'est la représentativité territoriale de nouvelles organisations syndicales qui prévaut allant jusqu'au bout le stif ne serait plus au CSTP ce n'est pas la vision qu'on avait le gouvernement merci madame Armel Merceron merci monsieur le président je voudrais un petit peu préciser la façon dont nous avons raisonné parce que c'est pas tout à fait celle que monsieur Frébault a utilisé nous avons considéré qu'il y avait 17 sièges on en réservait 1 pour l'enseignement privé et 1 pour l'enseignement public il en restait 15 et c'est sur la base de ces 15 à attribuer au syndicat représentatif que nous avons fait une règle de calcul et sauf erreur de notre part nous avons pris en compte la proportion des suffrages qui était allé vers la CSTPFO et cela nous donne si nos calculs sont exacts un chiffre qui est de l'ordre de 5,46 sièges alors que pour Oueto et Rima et tout ça sous réserve d'erreur de calcul nous obtenons 3,64 donc on fait une règle d'arrondi et 5,46 et 3,64 l'arrondi et bien c'est 3,64 c'est plus près de 4 pour Oueto et Rima et 5,46 c'est plus près de 5 pour CSTPFO voilà la façon dont nous avons calculé et deuxième chose pour réfuter ce que vous avez dit cette arrêtée a été publiée en février 2005 donc comme notre projet datait de janvier nous ne pouvions pas à l'époque prendre en compte des résultats qui ont été officialisés en février donc maintenant que nous avons des chiffres actualisés nous avons actualisé nos chiffres et pour ce qui concerne l'USPEP puisque vous avez l'air étonné et que nous ne reprenions pas l'USPEP et bien c'est vrai nous avons eu les chiffres des voies qui sont allées haut à la FSEP et à l'USPEP et nous avons parfaitement admis que la FSEP est aujourd'hui devant l'USPEP donc on admet c'est pour ça que nous n'avons pas changé donc nous maintenons l'idée qu'aujourd'hui Oueto et Rima devraient avoir 4 sièges et 5 pour la CSTP et PFO ne vous en déplaise Madame Nicole Bouton c'est assez cocasse effectivement moi je tenais juste à signaler que le conseil économique et social auquel nous faisons tous référence notamment à cet avis du 29 mars qui intervient après la publication de l'arrêté lui propose 7 pour pour info 3 pour Oueto et Rima donc bon je crois que on a un juste milieu là plus d'intervention au titre de cet article donc monsieur Jacques Ibrion oui je laisserai au mathématicien le soin de faire des divisions au centième pour savoir si la représentativité des uns et des autres doit faire l'objet du débat mon intervention par rapport à la présence des syndicats issus du milieu enseignant que ce soit du primaire de la maternelle est une nécessité quand on sait que l'idée que tout le monde admet aujourd'hui de la rupture sociale doit aussi trouver au sein du CESC des représentants issus du monde éducatif et il nous a paru judicieux de ne pas rentrer dans ce calcul pour évincer les représentants de ce monde là qui nous paraît essentiel dans la réussite du développement du Rima merci monsieur le ministre je reconnais bien évidemment les modalités de calcul qui sont présentées je rappellerai simplement aux élus de la majorité reprenez donc les dispositions du code du travail qui précise bien que les sièges attribués aux syndicats dans les institutions le sont que pour les syndicats reconnus représentatifs c'est de cet article du code du travail que découle ce calcul de la proportionnalité et c'est justement là le danger car si vous voulez appliquer la règle appliquez-la au titre de cette disposition et c'est en ce sens que je dis le slip n'y serait plus c'est ça la difficulté on ne peut pas prendre d'un coup et dire oui mais je réserve deux on s'éterne que la délibération du code du travail le prévoit et c'est là la difficulté je crois qu'il a la volonté monsieur Jacques Iblian l'a exprimé le slip a toujours participé c'est vrai que tout le monde et je remercie l'ensemble de l'assemblée reconnaît qu'il faut la présence du slip je crois que c'est important mais moi aussi je reconnais les dispositions réglementaires alors d'un coup si on va jusqu'au bout on fait disparaître le slip c'est le souhait des personnes maintenant on en prend une partie on se dit bon ben quand même je vais le réappliquer pour le reste ou on s'appuie sur une disposition de droit totalement ou alors je vais vous dire moi je m'en remets à la sagesse de l'assemblée je pense qu'effectivement étant donné que Wetterima a été le grand oublié de ces années passées rappelez-vous que cette organisation syndicale est allée jusqu'en justice pour réclamer sa reconnaissance et a toujours exigé sa reconnaissance au titre du Suez c'est vrai que l'actuel gouvernement d'emblée a dit il faut la reconnaître maintenant nous allons nous battre sur des centièmes je ne vais pas me battre je sais bien que si par les dispositions que vous allez prendre une des organisations pourrait se sentir offisquée le gouvernement assumera devant la représentation des salariés je m'en remets donc au vote de la majorité en la matière merci monsieur Jean-Christophe monsieur le président après un discours et une envolée aussi intéressante on ne peut que soutenir la proposition du ministre que de rétablir effectivement cette représentativité des syndicats je présume dans le sens de ce qui est proposé par le Tarouera on ne va pas je suis d'accord avec notre ami Jacques et Briand on ne va pas passer notre temps à discuter sur des divisions et des décimales partons du principe que nous sommes tous d'accord sur le fait que à la fois le STIP et le syndicat du privé soient représentés au sein de cette institution le tout est de savoir maintenant si on doit faire une répartition proportionnelle sur le reste des syndicats les plus représentatifs et on s'aperçoit effectivement que la CSTPFO a un siège de trop dans cette répartition donc je suis tout à fait d'accord avec cette proposition et que on rétablisse enfin un haut étonnement à l'intérieur de cette institution merci madame Mémont-Allemont oui merci eh bien moi aussi je remercie monsieur le ministre dans sa sagesse effectivement moi je nous sommes effectivement restés sur une c'est vrai que c'est difficile moi j'aimerais bien aussi que le STEP ou d'autres syndicats puissent être représentés or pour nous il y a effectivement une manière plus objective en tenant compte de cet arrêté pour essayer de répartir le plus équitablement possible et mesurer le poids réel de la représentation de chaque organisation syndicale donc en respectant cette logique cette objectivité eh bien on ne sera pas toujours des heureux non plus merci merci madame nicole boutot oui je souhaitais dire concernant l'USPEP et la FSEP que je pense que certains d'entre nous ont eu l'occasion de rencontrer ces organisations et je voulais souligner que la FSEP était prête à partager le mandat deux ans deux ans mais il se trouve que la loi organique ne nous le permet pas puisque les membres sont élus pour pour quatre ans et au titre effectivement de l'enseignement privé il fallait en choisir une et c'est la plus représentative effectivement ça semble logique que la plus représentative soit siège au CESC merci monsieur le ministre je disais donc tantôt soit on applique strictement la règle la proportionnalité au risque de voir le stipe disparaître soit on peut dire bon mais on peut pas d'un côté parce que c'est ce qui est exposé ici c'est une stricte règle de la proportionnalité après un second passage vous souhaitez connaître la notion de représentativité je puis d'ores et déjà vous assurer que simplement au titre des élections des représentants des personnels de la fonction publique c'est bien la CSTPFO qui se retrouve en tête car ça rentre pas dans les dispositions du code du travail ce sont des agents de droit public et pourtant ils sont cotisants à la CPS il va falloir d'ailleurs réformer ce dispositif de décan et intégrer nos agents publics et à venir les agents communaux c'est tout un pont entier alors si on devait tenir compte d'une certaine représentativité à la date d'aujourd'hui ce serait encore la CSTPFO qui reprendrait ses je dirais ses centièmes c'est ça la réalité vous le savez monsieur Bissou le sait a eu connaissance des résultats des élections au niveau des fonctionnaires territoriaux il n'y a eu que deux organisations à présenter des candidats c'est Atchie et moi et la CSTPFO et la CSTPFO a obtenu 75% des suffrages doit-on tenir ou pas alors que l'arrêté ne le prévoyait pas parce qu'ancienne disposition de droit privé c'est ça aussi la réalité c'est pour ça que je disais tantôt attention à la notion de représentativité parce que toute la représentativité n'est pas intégrée dans cet arrêté compte tenu du fait que c'est une disposition de droit privé et il est fonctionnaire on s'en exclut la voilà le chiffrage réel c'est donc la CSTPFO qui peut le réclamer ce chiffre cette présence du sixième représentant et je ne vous invente pas des chiffres c'est la réalité c'est pour ça que je disais tantôt c'est à l'Assemblée de prendre conscience de cette difficulté et quelque part de se positionner véritablement par rapport à cette situation où nous allons véritablement sur la représentativité ou alors on essaie d'intégrer la représentativité réelle qui existe par des situations qui n'ont pas été intégrées voilà monsieur le Président merci je pense que la discussion est épuisée sur ce projet d'amendement donc je mets en voie le projet d'amendement ceux qui sont pour 26 soient pour ceux qui sont contre 33 contre ceux qui s'abstiennent aucune abstention donc l'amendement est rejeté donc je mets en voie l'article 4 ceux qui sont pour l'article 4 33 pour ceux qui sont contre l'article 4 26 voient contre donc l'article 4 est adopté je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 5 les représentants des entrepreneurs et travailleurs indépendants sont désignés comme suit un représentant de la petite et moyenne hôtellerie désigné par l'union polynésienne de l'hôtellerie UFO un représentant des grands hôtels désigné par le conseil des professionnels de l'hôtellerie CPH un représentant des pensions de famille des îles sous le vent désigné par le GIE Hairemey un représentant des industriels désigné par le syndicat des industriels de Polynésie française CIPOF un représentant des employeurs désigné par le conseil des employeurs un représentant des petites et moyennes entreprises désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises CGPME un représentant du bâtiment désigné par la chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics CSM GCTP un représentant de la chambre du commerce de l'industrie des services et des métiers CCISM un représentant du secteur du commerce désigné par la fédération générale du commerce FGC un représentant du secteur de la perliculture désigné par les GIE Poër-Abanoui un représentant du secteur bancaire désigné par le comité de Polynésie de l'association française des banques de Polynésie française AFB un représentant du secteur des transports aériens et maritimes locaux désigné en commun par l'association des transports aériens locaux ATAL et la confédération des armateurs de Polynésie française un représentant des professions libérales désigné par l'union polynésienne des professions libérales UPPL deux représentants des professionnels de la pêche désigné par le syndicat des pêches professionnelles de haute mer de Polynésie française SPPH MPF deux représentants de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire merci donc trois amendements ayant été déposés au titre de cet article je vais demander aux représentants du groupe UPLD de bien vouloir présenter commencer par la présentation de son amendement et je cède la parole à monsieur jacques monsieur le président le groupe UPLD propose de modifier l'union 4 de cet article 5 au lieu de lire un représentant des pensions des familles des îles sous le vent désigné par le GIE nous proposons un représentant des pensions des familles désigné par le GIE le reste sans changement merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement monsieur Jatibriand il nous a parvu préférable de prévoir que le représentant des pensions des familles puisse représenter l'ensemble des pensions des familles réparties sur le territoire de notre chinois et bien nous poursuivons d'autres interventions et de la discussion générale madame Armel Merceron oui nous nous rangeons à cette proposition parce que c'était exactement celle que nous avions faite et là on voit bien la démonstration qu'un GIE peut très bien défendre les intérêts de la corporation dans tous les archipels merci madame Armel Merceron aucune autre intervention monsieur Jatibriand ce qui démontre madame Merceron que notre caractère obtu n'a été démontré par le contraire merci je vais mettre au voie le projet d'amendement ce qui s'encoure à l'unanimité donc nous allons procéder à la poursuite de l'examen de nos amendements et à ce titre je vais donner la parole à madame Nicole Bouteau qui va nous donner lecture de son projet d'amendement oui alors la proposition de modification faite par cet amendement concernait également la représentation de des pensions de famille par le GIE Haïdémail et non pas par une pension de famille des îles sous le vent donc là nous sommes complètement en phase par ailleurs l'autre modification apportée concernée alors je vous dis tout de suite de prévoir en fait une représentation du bâtiment désignée en commun par la chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics et la chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics en sachant que la dernière était présente auparavant au CESC et qu'elle n'y est plus dans le cadre de la proposition qui est faite donc l'idée c'était de les mettre en accord pour qu'ils désignent un représentant donc il faut donner lecture de la main il faut tout lire ok alors remplacer les dispositions de l'article 5 du projet de texte par la représentation des entrepreneurs et travailleurs indépendants est organisé comme suit un représentant de la petite et moyenne hôtellerie désignée par l'union polynésienne de l'hôtellerie un représentant des grands hôtels désignés par le conseil des professionnels de l'hôtellerie un représentant des pensions de famille désignée par le GIE Haïdémaï un représentant des industriels désignés par le syndicat des industriels de Polynésie française un représentant des employeurs désignés par le conseil des employeurs un représentant des petites et moyennes entreprises désignées par la confédération générale des petites et moyennes entreprises un représentant du bâtiment désigné en commun par la chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics et la chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics un représentant de la chambre du commerce de l'industrie des services et des métiers un représentant du secteur du commerce désigné par la fédération générale du commerce un représentant du secteur de la perliculture désigné par le GIE Poirabanoui un représentant du secteur bancaire bancaire désigné par le comité de Polynésie de l'association française des banques de Polynésie française un représentant du secteur des transports aériens et maritimes locaux désigné en commun par l'association des transporteurs aériens locaux et la confédération des armateurs de Polynésie française un représentant des professions libérales désigné par l'union polynésienne des professions libérales deux représentants des professionnels de la pêche désigné par le syndicat des pêches professionnelles de haute mer de Polynésie française deux représentants de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'en pour à l'unanimité la discussion est ouverte aucune autre explication que celle qui nous a été donnée monsieur le ministre je comprends qu'il soit louable d'essayer de rapprocher deux organisations œuvrant dans le cadre du bâtiment en leur demandant de bien vouloir ensemble désigner le représentant il faut savoir que la difficulté c'est dans la réalité l'une est déjà rattachée au conseil des employeurs l'autre n'est ni rattachée au conseil des employeurs ni à la CGPME je crois là encore il aurait été préférable et d'autant que la seconde qui n'est rattachée ni à l'une ni à l'autre n'a jamais siégé au CESC je crois qu'il était peut-être également préférable de voir l'exprisonnement de celle justement qui a fait le choix de ne pas s'accrocher aux deux autres structures pour qu'on puisse exprimer la vision les difficultés ressenties sinon on retrouverait bien évidemment le discours porteur du conseil des employeurs et essayer de les demander de se mettre d'accord pour la désignation on va se retrouver dans un espace et il ne sortira aucun an la matière c'est ça madame Boutot la difficulté de cette situation je comprends que la volonté soit possible mais là si nous en avions trois encore du bâtiment on pourrait espérer qu'une majorité se dégage et là on va se retrouver dans un point à un match nul et sans jamais aboutir à recevoir cette désignation madame Nicole Boutot et bien l'explication donnée par le ministre et le fait qu'il m'ait été précisé que la CSEBTP soit représentée au conseil des employeurs et bien je retire mon amendement merci madame Nicole Boutot donc l'amendement est retiré donc je propose aux représentants donc du groupe Tower Apporteur de l'amendement présenté par ce même groupe monsieur René Cromouettini de bien vouloir nous en donner la queue merci monsieur le président l'article 5 donc les dispositions de cet article sont dorénavant rédigées comme suit les membres du collège des employeurs et professions libérales sont désignés ainsi qu'il suit petit a à titre des organisations fédératives d'employeurs deux personnalités choisies par le conseil des employeurs de Polynesie française deux personnalités choisies par la confédération générale des petites et moyennes d'entreprise cultivées au titre des activités de l'hôtellerie et du tourisme une personnalité choisie par le conseil des professionnels de l'hôtellerie une personnalité choisie par l'union polynésienne de l'hôtellerie une personnalité choisie par le groupement d'intérêts économiques GIE et Hermès et petit c au titre de l'activité parlière une personnalité choisie par le groupement d'intérêts économiques GIE pour Ervanoui une personnalité choisie par le syndicat professionnel des producteurs de perles petit d au titre des activités du commerce et de l'industrie une personnalité choisie par la fédération générale du commerce une personnalité choisie par le syndicat des industriels de polynésie française petite e au titre des activités du bâtiment et des travaux publics une personnalité choisie par la chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics une personnalité choisie par la chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics petite f au titre des activités bancaires financières et de crédit une personnalité choisie par le comité de polynésie française de l'association française des banques petite g au titre des activités de transport une personnalité choisie par l'association des transporteurs aériens locaux une personnalité choisie par la confédération des armateurs de polynésie français et de petite page au titre des activités libérales une personnalité choisie par l'union polynésienne des professions libérales et donc monsieur le président merci beaucoup donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'en fout à l'unanimité donc la discussion est ouverte qui veut prendre la parole monsieur René oui alors cet amendement s'aspirant fortement des recommandations du rapport du 29 mars 2005 du CESC permettant une bonne représentation des grandes activités économiques du pays et des organisations professionnelles d'employeurs et on va aussi dans la logique de nos de nos amendements précédents merci beaucoup d'autres interventions aucune autre intervention monsieur le ministre oui monsieur le ministre c'est donc le déroulement logique des amendements et on en arrive donc à encore un je disais tantôt il y avait une autre philosophie qui était présentée et logiquement l'amendement suivant continuera dans cette logique et je ne peux que rappeler que la position du gouvernement est autre en la matière le débat a déjà eu lieu dans la présentation c'est une logique de déroulement et ça je le reconnais nous en avons une autre notamment pour la venue des représentants des archipels madame Nicole Bouteau je souhaitais pour ma part indiquer que je trouvais effectivement la proposition et notamment la répartition faite par le groupe Carbo-Ela intéressante je dirais le seul point où je ne suis pas d'accord et où là je suis la proposition faite par le gouvernement c'est que pour ma part j'estime que le secteur de l'agriculture et le secteur de la pêche enfin que les organisations relèvent plus de ce collège du deuxième collège que du troisième collège donc effectivement c'est une appréciation par rapport aussi à je dirais à l'importance sur le plan économique que l'on souhaite donner à ces deux secteurs merci monsieur Jean-Claude Sopissou merci monsieur le président très rapidement je rejoins madame Bouteau lorsqu'elle disait tout à l'heure qu'il est dommage que la confédération des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ne figure pas nommément à l'intérieur de cette liste ce réfugié derrière la représentation par le conseil des employeurs pour un secteur aussi important qu'est le bâtiment et les travaux publics en général je dirais qu'il serait d'ailleurs intéressant d'avoir de la part de notre ministre la répartition exacte des structures qui sont représentées au sein de la CGPME et au sein du conseil des employeurs des organismes qui sont listés dans son projet voilà et évidemment le projet qui est proposé par le Targola réintroduit à l'intérieur le bâtiment et les travaux publics en général une question que je souhaiterais poser à notre ministre est-ce que le projet qui est présenté aujourd'hui à l'Assemblée est le projet qui a été présenté au conseil économique et social est-ce que ce projet que nous avons sur notre table aujourd'hui est le projet qui a été présenté au débat au CESC pour quelle raison je vous pose cette question parce que tout simplement si c'est le projet de l'ancien gouvernement qui a été débattu par le CESC je comprends qu'il y ait une distorsion réelle entre ce que propose le CESC qui manifestement n'a pas fait l'objet d'une prise en compte sur la représentativité souhaitée à part cette institution et le projet qui nous est proposé aujourd'hui et je trouve quelque part que la réaction des organismes d'employeurs est une réaction normale ils ont souhaité avoir une meilleure représentativité par exemple du conseil des employeurs de la CGPME lorsqu'on sait qu'il y a quand même quelque chose comme 30 000 salariés c'est-à-dire à peu près la moitié de l'effectif qui existe à la CPS de représenter au travers de ces deux organismes d'employeurs alors donc c'était une question simplement que je souhaitais poser à notre ministre merci madame Armel Merceron merci monsieur le président je crois que de toutes les façons tout le monde a bien compris que c'est un exercice difficile nous voulons limiter le nombre des conseillers parce que nous pensons qu'il faut imposer il faut fixer des limites tout le monde semble d'accord sur 51 donc il faut arriver à trouver la moins mauvaise des répartitions il me semble que ce qui est important certes c'est d'arriver à trouver des cohérences entre les trois collèges mais ce qui est encore plus important me semble-t-il c'est que toutes les forces vives soient représentées en tout cas toutes celles qui semblent être les plus importantes alors c'est vrai on peut rêver de mettre les agriculteurs et les pêcheurs dans le deuxième collège en se disant c'est des pousses d'entreprise elles vont se développer et c'est une façon de croire à leur développement mais en même temps on s'aperçoit que quand on met les agriculteurs les éleveurs et les pêcheurs dans le deuxième collège on est obligé d'enlever des syndicats qui sont semble-t-il importants et notamment dans le cadre du bâtiment donc pour nous il nous a semblé plus logique de mettre des entreprises ou des organismes qui représentent des entreprises plus constituées si je puis dire dans le deuxième collège mais de pouvoir maintenir néanmoins les agriculteurs les éleveurs et les pêcheurs et en les mettant dans le troisième collège parce qu'au moins ils sont là et en nombre et l'autre avantage que je vois c'est que ils sont et Frédéric Rivetta le disait tout à l'heure nombreux dans les archipels donc ils peuvent mieux défendre les intérêts des archipels et je voudrais pour préciser l'interrogation de Nicole Bouteau et bien dire que si on mettait les représentants de la chambre d'agriculture et d'élevage et la pêche dans le second collège pourquoi mettant un copraculteur dans le troisième collège pourquoi mettant un représentant de Haïti Fré dans le troisième collège il devrait aussi être dans le deuxième collège donc que ce soit les uns ou les autres on va jamais trouver la cohérence parfaite donc essayons plutôt de réfléchir par rapport à la présence ou pas de telle ou telle organisation et puis tant pis si c'est pas exactement là où on voudrait qu'elle soit merci M. Noaké pour lui effectivement M. Noaké je rejoins un petit peu ma collègue c'est ce que je voulais dire et je sais que c'est difficile très difficile c'est un choix à faire donc il y a un autre élément je vous souhaiterais enfin il y a une autre question je voudrais vous poser comment se fait-il que vous avez retiré le SPPP le syndicat professionnel des producteurs de perles qui pèse quand même 40% des 10 milliards à l'exportation et qui regroupe pas mal de familles au Toamoto dans les îles donc je souhaiterais que vous puissiez nous apporter quelques éléments du retrait de ce syndicat Maroulo merci Mme Nicole Bouteau oui je voudrais dire pour répondre également à l'intervention de Mme Armelle Merceron que je reste cohérente par rapport à ma démarche puisque dans le cadre de l'amendement que je propose sur l'article 6 les secteurs et les organisations que vous citez au titre de la copraculture de la perliculture je les ai retirés du 3ème collège donc cette volonté d'impliquer l'agriculture et la pêche au niveau du 2ème collège en matière de développement économique je le réaffirme ça je je crois qu'on reste cohérent par contre j'ai une question par rapport à l'amendement que vous proposez pourquoi est-ce qu'au titre du commerce vous ne retenez pas la chambre de commerce Mme Emma Algan ensuite M. Jatib oui c'est juste pour information à notre collègue Mme Bouteau la chambre de commerce lors de dans le rapport du CSC a accepté de se retirer de retirer parmi la répartition du siège parce que parce que elle n'est pas un syndicat la chambre de tous tous les employeurs dans le cadre du commerce etc. représentés par le CSM tous ces secteurs tous ces secteurs d'activité sont déjà représentés dans le conseil des employeurs dans le la CGPME etc. voilà voilà et ce qui explique notre notre merci Mme Nicole Bouteau oui je vous entends bien Mme Algan par contre ce que je trouve surprenant c'est que j'ai pour ma part été invitée à une rencontre protocolaire avec le bureau de la chambre de commerce c'était pas plus tard que cette semaine et le bureau dans son enfin c'est même pas une majorité c'est une unanimité ont insisté fortement pour être représentés au sein du CESC et ils l'ont tous dit ils étaient tous là je peux confirmer ces propos parce que moi même j'étais à l'origine de leur invitation je vais laisser maintenant la parole à M. Jean-Claude Brian je voulais faire une intervention sur la place que l'on voudrait laisser au secteur primaire et on nous pose apparemment la même question c'est l'état de délabrement de ce secteur et nous ne faisons qu'hériter d'un secteur primaire qui a été abandonné comment on peut tant dans ces conditions là exiger avec autant de rationalité que d'autres secteurs qui se sont développés avec le soutien et c'est tant mieux du pays il est grand temps peut-être que l'on ouvre définitivement le débat autour de la question de savoir allons-nous oui ou non réparer la fracture sociale uniquement en nous focalisant sur l'idée que c'est au travers du secteur tertiaire que l'on va pouvoir répondre à la question et je ne trouve absolument pas anormal que pour l'instant nous ne soyons pas en mesure de répondre avec un aspect cartésien aux préoccupations de la représentation de ce secteur primaire il est vrai dans ces conditions que nous ayons besoin pendant notre mandature et je parle de la majorité du gouvernement de porter à bout de bras ce secteur pour que dans quatre ans la représentativité de ce monde ne soit plus contestée par des propos que l'on entend aujourd'hui qui n'est qu'un héritage que la majorité aujourd'hui subit merci collège il y a la chambre d'agriculteur du deuxième collège il y a des agriculteurs aussi qui sont au troisième collège c'est pour cela qu'on a voulu changer l'intitulé des collèges bon ça n'a pas été accepté carrément on avance bon si si on avait voulu proposer trois pour la chambre d'agriculteur mais dans le troisième collège et zéro dans le deuxième collège c'est pour avoir une certaine cohérence parce que la proposition au niveau du CESC c'était dans ce sens là bon maintenant si vous voulez mettre les agriculteurs au deuxième au deuxième collège il n'y a pas de problème mais il faudra retirer un syndicat ou un autre représentant dans le deuxième collège pour que ça fasse 17 et c'est à dire que celui qui c'est à dire le représentant ou les représentants des agriculteurs au niveau du troisième collège que vous avez accepté de mettre un vaterhé ce sont aussi des producteurs donc si jamais on veut les considérer comme tels c'est à dire avec des c'est à dire les pousser devant pour qu'ils aient un statut plus élevé pourquoi pas mais dans ce cas là ne mettez pas les agriculteurs en troisième collège dans le troisième collège il y a deux agriculteurs deux représentants donc mettez-les mettez-les en deuxième représentant mais en deuxième collège c'est beaucoup plus cohérent que ça et au niveau des percuteurs il y a aussi un représentant des percuteurs en troisième collège mettez ce représentant au deuxième collège soyons cohérents si on veut que ça soit des employeurs quels que soient les termes qu'on va utiliser pour le deuxième collège ne mettez pas les agriculteurs et les agriculteurs en troisième collège mettez en deuxième malheureux merci monsieur le ministre je m'y perds dans la cohérence de tout ça c'est vrai que l'exercice est difficile toujours est-il que nous avons eu une proposition avec des collèges à 17 d'autre part pour la chambre de commerce il est vrai que dans le rapport le dernier avis du CEC la chambre de commerce a été retirée savez-vous comment ça s'est passé c'était en plénière il y a une partie des employeurs ils n'étaient pas d'accord alors ça s'est réalisé très vite j'ai en ma possession une lettre du président de la chambre de commerce qui me demande de siège et entre temps je reçois une lettre du conseil des employeurs pas question de leur attribuer de siège c'est cela l'exercice difficile et en ce qui concerne la représentation du conseil des employeurs de la CGPME M. Huissou m'a posé la question c'est vrai que dans l'ancien projet ils étaient à égalité 6 sièges 6 sièges mais le lendemain même ils se mettaient à écrire bon c'est le nouveau je l'ai reçu ces courriers le conseil des employeurs conteste la représentation de la CGPME pour être ramené à un ou deux sièges et inversement ils écrivent que le conseil des employeurs est trop parce que tout simplement que la notion de représentativité était assise sur les entreprises pour lesquelles des élections déléguées du personnel issues des salariés c'est une usine à gaz parce que la réalité de tout ça c'est quoi ? ah parce qu'une organisation accusant l'autre parce que vous prenez les entreprises qui se déclarent à la médecine du travail chez vous on a la particularité de cette règle de représentativité une entreprise choisit pour sa médecine du travail une structure parce qu'il y a deux médecines du travail dans les structures patronalaires et ensuite s'adhère pour l'autre syndicat et l'un accusant l'autre de retrouver la même entreprise dans les deux chiffrages c'est cela la réalité tout le monde le sait c'est pour ça qu'il est très difficile lorsque nous proposons pour le bâtiment le génie civil voilà une structure qui est ni dans l'une ni dans l'autre et qui n'a jamais siégé au CBC et qui à chaque fois est présente je crois qu'il fallait quand même lui donner la possibilité d'y être parce qu'on a forcément les relais dans le conseil des employés et la CGPME attention à vouloir dire attention voilà les chiffres de la représentativité il est difficile de s'y référer et il se conteste entre eux je vous cite l'exemple de la jambe de commerce deux sièges le lendemain le conseil même des employés a dit non pourtant vous savez bien que le président qui a été élu à la chambre de commerce est issu de cette représentation syndicale on a l'impression qu'il y a une scission aussi là encore à l'intérieur de cette structure c'est ça la réalité c'est pour ça que l'exercice est difficile et en ce qui concerne dans l'activité des HCP les copraculteurs excusez-moi vous savez bien que ce sont des membres de famille c'est des familles dont leur petite exploitation encore heureux qu'il y ait eu une création de cette structure c'est ça aussi la réalité c'est sans commune mesure c'était cette image aussi vous savez bien que vers la vision des toits c'est plutôt le copra qui reste encore le soutien et le gouvernement de tout temps a tout mis en oeuvre pour justement maintenir les populations sur place arrivant jusqu'à engager un coût d'un milliard pour la copraculture c'est ça aussi la réalité mais n'y voyez pas une grosse structure dans la réalité de ces toits c'est quoi c'est le chef de famille avec son enfant ses enfants c'est ça la réalité c'est aussi cela je dis bien que vous l'avez compris que l'exercice est difficile c'est pour ça que nous l'avons procédé de cette manière et il n'y a pas on s'en sortira jamais mais il faut tenir compte de cette situation tous les australes je reconnais bien qu'il n'y a pas qu'une île et il est vrai qu'il me semble moins d'image des australes c'était quand même porté par l'agriculture je me rappelais à l'époque les pommes de terre les choux et tout je crois qu'il faut retrouver ça la difficulté faut-il prendre une structure dans chaque île je veux regarder le nombre d'îles on a essayé de trouver au mieux celle qui pourrait coller je sais bien que l'exercice est très difficile c'est pas tant de là et je souhaite et j'espère qu'à l'avenir ce CESC cette représentation devra forcément évoluer mais c'est un message tourné directement aux habitants des archipènes c'est cela qui crée donc leur structure qui se développe qui crée leur structure pour qu'il y ait véritablement leur voix aujourd'hui nous démarrons quelque chose je crois que c'est important merci donc je vous propose à madame Juliette Aoua oui merci monsieur le président je voudrais revenir sur les propos de monsieur le ministre sur les agriculteurs du troisième collège parce que je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que dans le troisième collège c'est des types amis parce que quand vous laissez une société comme Tahiti Frey qui a des problèmes financiers aujourd'hui et je vous le dis aujourd'hui nous Tahiti Frey n'achète plus de choux pourquoi ? parce qu'il a des problèmes financiers alors ce n'est pas une référence Tahiti Frey alors je suis de l'avis de Noah quand il dit bon si vous voulez promouvoir les produits agricoles mettez-les carrément dans le deuxième collège je ne suis pas d'accord que ce soit une entreprise en faillite un déficitaire qui désigne un représentant pour les agriculteurs alors je ne suis pas d'accord du tout avec vous monsieur le ministre merci même si c'était votre rythme oui moi je connais bien mon île beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs ont quitté Tahiti Frey parce qu'aujourd'hui ils ne se lancent que dans la culture de pommes de terre alors ce n'est pas un référent comme je dis merci peut-être qu'on va laisser le ministre je préfère que ce soit la chambre d'agriculture qui désigne le représentant des agriculteurs ben ils sont partout ils ne sont pas seulement à tout point c'est ça qui me gêne un peu c'est pas que je n'aime pas mes agriculteurs mais ils sont partout en Polynésie moi je veux défendre l'intérêt de tous les agriculteurs de toute la Polynésie et ce n'est pas normal que ce soit une entreprise qui a des problèmes financiers qui désigne le représentant CESC voilà merci monsieur le ministre madame dans ces conditions proposer une autre structure mais de grâce ne les sortez pas du deuxième collègue pour mettre le second si je vous écoute il y a des difficultés dans l'entreprise de cette situation cette association je suppose qu'il y a d'autres structures associatives au niveau des astrales si c'est effectivement le fondement de la difficulté de cette structure elle continue sa situation financière proposez donc une autre mais laissez-les à ce niveau là et n'essayez pas de me faire comprendre en disant vous voyez cette situation est en difficulté il faut toutefois la ramener dans la seconde et on va changer non je veux bien comprendre qu'elles sont en difficulté c'est peut-être pas la bonne parce que l'exercice est difficile proposez donc une structure conviendra le temps de cette article au lieu et place de celle-là non notre groupe a proposé de le mettre dans le troisième collège et il faut que ça soit la chambre d'agriculture qui désigne le représentant des agriculteurs et en plus si vous avez consulté avant vous êtes bienvenu à tout point pas pour réunir les agriculteurs mais pour leur dire plantez du tarot on va rallonger la piste de tout on viendra vous acheter du tarot vous n'êtes pas venu pour rassembler les agriculteurs et leur dire bon maintenant faites une association parce qu'on va bientôt nommer un représentant pour vous au CESC hein vous n'avez même pas consulté les élus vous nommez des gens comme ça pourquoi parce que vous avez un copain de Tahiti frais à placer au CESC alors monsieur nous a tétouanoui monsieur nous a tétouanoui oui on est carrément dans les choux là oui c'était juste j'avais posé une question tout à l'heure c'était juste vous n'est pas pouvez-vous nous nous argumenter nous informer pourquoi vous avez retiré ce syndicat dans le projet du gouvernement marron merci monsieur Riveta moi ce que je voulais dire à notre ministre ce n'est pas que nous refusons les représentants des archipels mais par contre nous avons un établissement qui est la chambre d'agriculture qui est élu les représentants sont élus par des agriculteurs de l'ensemble de la polynégie française tous les 5 ans et je serais tout à fait logique que qu'ici il y a deux membres de la chambre d'agriculture qui sont représentés dans votre proposition de texte pourquoi pas si au niveau de la pêche il n'y a pas de chambre de la pêche il est tout à fait logique que c'est le syndicat professionnel des pêcheurs qui désigne leurs membres au sein du STC mais par contre au niveau de la chambre d'agriculture qui représente l'ensemble des agriculteurs de la pône je trouve tout à fait logique que c'est à eux à proposer les candidats par archipel qui se trouvent soit aux Marquis soit aux Australes soit aux Îles-Soulvons et non pas une association je vous proposerai la coopérative agricole de Rourto aussi pourquoi pas c'est pas logique Monsieur le ministre vous savez madame j'ai côtoyé les employeurs pendant 15 ans dans des négociations les plus difficiles jamais j'ai commis l'erreur d'accepter quoi que ce soit lorsque vous me dites que j'ai certainement un copain à placer jamais je ne connais pas cette structure je ne connais pas je me suis inquiété auprès des représentants ici et de votre collègue des Australes pour lui demander et du ministre de l'agriculture attendez j'ai fait ce que j'avais à faire mais jamais jamais je n'ai eu à placer de copain jamais je ne suis tombé dans ce travers si effectivement vous dites que ce n'est pas la bonne structure et Monsieur Rivetta vous soutient là dessus nous souhaitons nous qu'il y ait véritablement une imprégnation vision archipel proposez donc une autre structure n'essayez pas de me faire revenir dans la structure chambre d'agriculture nous avons fait notre choix d'orientation et vous me dites que ce n'est pas la bonne très bien annuler l'agriculture écoutez je ne suis pas mieux remis en cause les propos qui sont tenus bien simplement on me renvoie à une situation disons que j'aurais quelqu'un à placer jamais je n'ai mangé de ce pain et je tenais à le rappeler et à ce niveau là certains des anciens membres du gouvernement me connaissent assez là dessus merci Madame Armelle Masseron merci Monsieur le Président je voudrais vous faire observer que au Tau et A nous avons de nombreux élus représentant les archipels contrairement à vous et c'est peut-être un peu l'explication si vous voulez de votre volonté de mettre au CESC des représentants des archipels mais je voudrais aussi dire qu'il faut que vous les écoutiez il me semble qu'ils connaissent bien la réalité de leurs îles et ça serait peut-être une idée intéressante de réfléchir sur leurs propositions merci alors juste alors juste sur ce point particulier qui nous diverge concernant notamment la problématique de la représentation d'un représentant des archipels au titre de l'agriculture donc ce que je vous propose c'est que on réunisse les présidents de groupe pour essayer d'obtenir une rédaction commune pour pouvoir permettre la représentation des archipels tel que tel qu'il émerge de notre réflexion mais tout en restant dans le cadre quand même de la répartition des collèges qui ont été proposés à cette seule condition moi ce que je proposerai c'est de faire une suspension de séance lorsqu'on va arriver à l'article 5 pour débattre justement de à l'article 6 excusez-moi pour débattre justement de la possibilité de pouvoir retenir la proposition qui a été faite au titre de la représentation d'un agriculteur des archipels et notamment des australes me semble-t-il Monsieur Foster Merci Monsieur le Président je ne voulais pas intervenir maintenant mais mais comme le débat a débordé sur l'article 6 justement puisque point d'achauvement apparemment est-on plutôt à être sur cet article et c'est là où je voulais intervenir donc puisque vous proposez donc une suspension de séance pour en discuter donc c'est pour cette raison que j'ai demandé la parole en fait cela pose également réflexion sur la représentation des préparateurs de copra de l'Est or à mon sens si je comprends la rédaction du texte d'abord personnellement je ne sais pas où se situe l'association Komotomo des Tomoto de l'Est je ne sais pas quel est son volume quel est son champ d'action et la désignation est figée pour l'ensemble des Tomoto de l'Est à cette seule association Alors que l'ensemble des tombeaux de l'Est représente une multitude d'associations qui œuvrent justement dans la préparation du COPRA et toutes ces associations sont exclues. Donc le risque c'est pas que pour moi je suis assez favorable à cette implication de l'archipel mais par contre j'aurais aimé qu'il y ait une ouverture vers les autres associations car surtout l'Est c'est vraiment le secteur où le COPRA est vraiment la matière première qui est la principale ressource et toutes les populations y sont impliquées. Donc si on peut également dans la discussion qui va avoir lieu réfléchir sur une autre rédaction qui ouvrirait parce que sinon pendant plusieurs années avant que ce texte soit modifié ce sera uniquement cette association qui représentera les tombeaux de l'Est. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à intervenir M. le Président et j'aimerais que dans ce sens-là également qu'une réflexion soit portée sur la représentation des tombeaux de l'Est dans ce troisième collège. Merci. Alors merci. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure la discussion portée sur la représentativité des agriculteurs des Australes et puis pour rechercher le consensus j'ai proposé un rapprochement des présidents de groupe pour essayer d'obtenir une rédaction commune sur la possibilité de pouvoir faire figurer dans le troisième collège, c'est-à-dire dans le collège qui va être examiné à l'article 6, de pouvoir voir la représentativité d'un agriculteur des Australes être retenu. Pour ce qui est de l'examen de l'amendement de l'article 5, nous sommes bien dans le collège des entrepreneurs et des travailleurs indépendants qui n'ont pas pu avoir été amendés dans le cadre de l'article 2, de l'article 3, excusez-moi. Et donc je vous propose donc maintenant que la discussion est complètement épuisée sur ce projet d'amendement de mettre cet amendement au vote. M. Noéant-Étoigny ? Oui, Président. Je reformule ma troisième question pour le fameux syndicat. La troisième fois, la troisième fois, pour la même question. La même question sur le syndicat. Excusez-moi, donc M. le ministre, vous pouvez répondre à la question de M. Noéant. Simplement avec la répartition des sièges, il a été proposé une autre organisation plus présente au niveau des archipels et c'est pour cela qu'on a souhaité imprégner davantage le troisième collège. Merci. Est-ce que la question a été répondue ? M. Noéant-Étoigny ? M. Noéant-Étoigny ? Je vous informe, Patrejaou, que ce syndicat que vous avez écarté représente quand même 40% des exportations. Il y a pas mal de familles qui y vivent. Donc donnez-moi, donnez-moi quelques éléments, quelques indicateurs pour quand vous avez pris l'autre syndicat, quel est son pouvoir économique et social ? Maroube. Je vais donner la parole à M. le ministre, Mme Armel Merceron. Oui, M. le Président, je ne suis pas du tout convaincue par l'explication. Parce qu'en ce qui concerne les perles, il n'y a que aux Thoamoutougambiers et aux îles Soulevents que l'on produit des perles. Donc c'est nécessairement dans les archipels, ce qui veut dire que le SPPP produit et fait vivre des familles dans les archipels. Donc ce n'est pas du tout une bonne explication que vous nous avez donnée. Merci. On a pris note, M. le ministre, pas d'intervention. Mme Irithi ? Oui, merci, M. le Président. Bon, je n'avais pas non plus l'intention d'intervenir sur cet article, mais en entendant les uns les autres, et notamment M. le ministre et la majorité, nous dire que, bon, cette logique qu'ils suivent, c'est pour valoriser nos pêcheurs et agriculteurs, en les mettant dans le collège numéro 2. Et là, j'ai une petite frustration pour nos artisans, puisque effectivement, on n'en parle pas du tout. Nous avons des artisans entrepreneurs qui aussi exportent. Je voudrais donc, à ce niveau, intervenir. Il faut peut-être aussi valoriser nos artisans et donner un coup de pouce à ce niveau-là. Effectivement, dans le collège numéro 3, nous avons deux représentants au niveau du comité Tahiti et Teri Marraou. Et je pense que deux représentants n'est pas le tout, puisque la grande masse des artisans se retrouve effectivement au sein de ce comité. Mais pourquoi pas, à ce moment-là, mettre aussi un représentant des artisans, donc il est en train des entrepreneurs artisans, dans le collège numéro 2, Marraou. Merci de cette intervention. Mme Emalgon. Oui, Président. Je suis comme ma collègue, Mme Armel Merceran. Je ne suis pas du tout convaincue de la réponse par rapport à la question posée par M. Noat et toi-nui. Nous sommes bien dans le deuxième collège. C'est le collège des employeurs. Nous sommes dans le collège des, je le disais tout à l'heure, entrepreneurs et travailleurs indépendants. Voilà. C'est le collège des employeurs. Des entrepreneurs et travailleurs indépendants. C'est eux qui font vivre nos familles, qui créent de l'emploi. Ah, moi, je ne comprends pas. Le syndicat des producteurs de perles, qui emploie, je ne sais plus combien, 700 salariés, je crois. Qui créent de l'emploi. Et en plus, représentent l'archipel des Tourmentou et les îles-sur-le-Monde. Moi, je ne comprends pas cette logique-là. Ou alors, on n'est pas du tout dans le collège des employeurs et travailleurs indépendants. Ou alors, on y met n'importe quoi. Merci. Donc, je vais mettre le projet d'amendement aux voix. Ceux qui sont pour le projet d'amendement déposé par le groupe Tower Outit de l'article 5. 26 voix pour. Ceux qui sont contre ce projet d'amendement. 30 voix contre. Ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre. Contre. 28 voix contre. 28 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Pas d'abstention. Explication de vote, Mme Nicole Bouton. Non, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai cru qu'on allait suspendre pour pouvoir discuter en même temps de l'article 5 et 6. Non, ce qui a été dit, c'est qu'au titre de l'article 5, nous avons débordé ce l'article 6. Parce que la question qui a été soulevée et qui a été débattue concerne en fait l'article 6. Donc je disais, étant donné que l'article 3 qui définit les collèges ait été adopté en l'état, donc on ne peut pas remettre en cause la répartition de ces représentations entre ces collèges. Donc j'ai proposé de réunir les présidents de groupe lorsqu'on allait aborder l'article 6 pour voir comment ce représentant des agriculteurs des Australes pourra trouver à être présent dans le CESC. C'est ce que j'avais proposé. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai proposé de mettre au vote l'amendement, le dernier amendement déposé par le groupe Tahouera, qui ne concerne aucunement justement la représentativité de cet agriculteur aux Australes, puisque la question qui va se poser à ce niveau va intervenir lorsque nous allons aborder l'examen de l'article 6. Donc c'est pour ça. Mme Nicole Bouteau. En fait, ma réflexion, c'est quitte à discuter, puisqu'on parle des deux en même temps, pourquoi ne pas suspendre tout de suite ? Alors le grand problème, c'est qu'on aura matière à discussion et à réflexion d'une durée beaucoup plus grande que n'a comporté l'examen de l'article 4 et 5 réunis lorsqu'on va aborder l'article 6. Parce que je ne pense pas que ce n'est qu'au niveau des agriculteurs qu'on va devoir trouver des rédactions communes, mais ça va comporter également certainement d'autres associations qui sont énumérées à l'article 6. Donc c'est pour ça que je disais que nous allons confronter nos amendements respectifs, c'est ce que je propose lorsque nous allons aborder l'article 6 et donc bien entendu dans le cadre d'une suspension de séance. Et à ce moment-là, la proposition qui a été faite par Juliette Tahoua Tama va trouver à pouvoir avoir sa solution. Et également la proposition qui a été faite par M. Foster Tamaoui. Mais en l'état, au niveau de l'article 5, lorsqu'on examine l'amendement qui a été présenté par le Tahoua, il n'y a pratiquement qu'une répartition thématique des représentations. Je ne vois pas, à moins qu'il y a deux ou une, au niveau de la chambre syndicale des entrepreneurs des bâtiments peut-être, il y a une représentation supplémentaire. Mais je viens de mettre votre amendement, il a été rejeté. Donc, moi, ce que je propose, c'est de poursuivre par l'adoption de l'article 5 et ensuite, à ce moment-là, on suspend la séance. M. Noéat-Touanoui. Oui, malheureux britanniques. Je pense que l'article 5 et l'article 6, je rejoint un petit peu le vœu de Mme Nicole, ces deux articles sont liés. Il vaut mieux discuter d'un coup sur ces deux articles que de voter uniquement maintenant sur l'article 5. Si on vote sur l'article 5 maintenant et après on va débattre sur l'article 6, c'est pas la peine. Oui, mais il faut être cohérent. On a voté l'article 3. Eh bien, laissez-moi terminer. Il faut être cohérent. On a voté à 17 sièges. Donc, si on remet en cause les collèges, on ne va plus équilibrer les sièges. Et là, on revient sur notre décision de l'article 3. On est d'accord de retenir, depuis l'article 3, qu'il y a trois collèges et que par collège, il y a 17 sièges. Madame Marmel-Mersa. Oui, moi, je suis dit que ce que Noa Tetouanoui a dit était exactement ce que je voulais dire. C'est que si on adopte le 5, eh bien, on limite forcément notre réflexion. Alors que je crois que ce que nous souhaitons tous, si je crois que c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on arrive à la meilleure représentation possible. Et que ce soit dans le 2, dans l'article 5 ou dans l'article 6, c'est peut-être moins embêtant que de ne pas avoir du tout quelqu'un. Donc, si on se réservait le 5 et le 6, ça nous permettrait de jouer avec un petit peu plus de souplesse sur deux collèges, plutôt que de nous enfermer dans uniquement le collège numéro 6, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra plus revenir sur le 5. Oui, mais là, on revient jusque sur le 3, je vous ai dit. Vous avez arrêté nos collèges à 17 sièges, donc il faut qu'on soit cohérents. On ne peut pas... Moi, ce que je propose, c'est de mettre au voie l'article 5. Donc, ceux qui sont pour... 28 voix pour. 28 voix pour. Ceux qui sont contre. 26 voix contre. 26 voix contre. Deux abstentions. Deux abstentions. Ceux qui s'abstiennent, deux abstentions. Donc, l'article 5 est adopté. Moi, ce que je vous propose, c'est de suspendre la séance pour permettre au président de mettre en cohérence les amendements concernant l'article 6. Et c'est à ce niveau que, normalement, la réflexion va devoir porter dans son détail, parce que c'est vraiment la représentation de la vie associative et rurale qui va être la plus marquante dans le cadre de l'examen de notre dossier. Donc, la séance est suspendue. Elle reprendra demain en 9 heures. C'est à c'est toujours la pensée. Alors, je vous pense que ça ailleurs. Merci.